Il est diplômé en histoire auprès de l'UQAM. Il est également candidat au doctorat à la même institution. Il est collaborateur régulier depuis 2012, je crois, à l'émission « Plus on est de fou, plus on lit » à Radio-Canada, première chaîne. Également, il est auteur de plusieurs essais, dont entre autres « Le cimetière des humanités » et plus récemment, en 2016, « L'âge des démagogues ». Et il est même récipiendaire en 2017 de « Attention, la bourse vanier » pour l'excellence de son dossier et le potentiel de ses recherches. Je vais arrêter là, mais il y en a plein d'autres à rajouter dans le CV. Il est avec nous aujourd'hui ici, Pierre-Luc Brisson. Bienvenue dans « L'Âge Évolution ». Merci de me recevoir. Écoute, merci à toi d'être ici. Je vais me redresser sur ma chaise un peu. Gros CV pour ton jeune âge. Ça va? J'essaie d'arrêter, j'essaie d'arrêter. Ben oui, c'est ça. Ben oui, je tourne la trentaine l'an prochain. Je vais essayer de ralentir un peu le rythme pour l'étranger. Ne ralentis pas tout de suite. On aime ça, des gens comme ça, qui n'y arrêtent pas. J'ai une thèse à écrire. Qui est à thèse de doctorat. C'est ça. Et là, premièrement, félicitations pour la bourse vanier. J'ai vu que vous étiez trois ou quatre, je pense, de l'UQAM. UQAMI. Cinq UQAMI cette année. Oui, c'est une très grosse récolte. Puis, c'est un grand honneur pour l'UQAM parce que, bon, il y a 30 bourses vanier qui se donnent grosso modo par année au pays et d'un océan à l'autre. Et, bien honnêtement, je suis particulièrement... Bien sûr, je suis content de l'avoir obtenu, mais je suis content pour l'UQAM aussi parce qu'on a toujours un peu caricaturé l'UQAM comme cette espèce d'un peu d'institution militante, pas très sérieuse, etc. Alors qu'il se fait en sciences humaines particulièrement de la recherche et de la recherche de très haut niveau et que notre université est réussie à coiffer au poteau avec cinq bourses la plupart des universités canadiennes du palmarès. Bien, moi, je trouve que c'est une belle fleur qu'on fait à l'UQAM. Et j'en suis très content parce que, tu sais, bien honnêtement, quand tu avances dans les études, tu te dis, bon, est-ce que je vais faire mon doctorat ou ma maîtrise dans la même institution où j'ai fait mon premier cycle? Et je ne sais pas, on dirait que je suis attaché à cette école-là, à l'idéal un peu qui l'a porté ou qui l'a fait naître aussi. Marie-Louise Arsenault, il y a quelques mois, a interviewé Georges Leroux dans une longue, grande entrevue d'une heure. Sur les grands entretiens? Oui. Oui, c'est ça. Mais c'est disparu, elle est sortie? Oui, elle est sortie. Je l'attendais, justement. Et Georges Leroux racontait comment, dans les années 70, alors qu'il n'était même pas doctorant, il n'avait pas soutenu sa thèse encore, il faisait partie de cette première mouture-là de profs qui fondait l'UQAM. On fonde une université. C'est comme, on est dans une salle, on est quelques profs et là, on doit penser et organiser une université qui se veut accessible, démocratique et populaire en plein cœur du centre-ville de Montréal. Ce n'est pas si longtemps que ça. Mais non, on l'oublie. Ici, les jeunes aujourd'hui, même nous autres, moi j'ai grandi, mais tu sais, avant que je me pose ces questions-là, dans ta tête, ça n'a pas existé. Tu as toujours été là, mais bien sûr, ça n'a même pas 50 ans. Alors, tu sais, je pense que je crois beaucoup aux idéaux qui l'ont fondé et bon, voilà. Alors, si ça rejaillit sur l'institution, tant mieux. Ben, c'est super cool, mais reste qu'on s'entend qu'on reste dans les sciences humaines. Ce n'est pas très hot non plus, là, tu sais. Ce n'est pas des vraies sciences. Ben ça, oui, oui, on en discutera tantôt, tout à fait. Non, c'est ça. Mais c'est super cool. D'ailleurs, Georges Leroux, tu le mentionnes, je pense que c'est quelqu'un que tu admires. Il a entre autres écrit, je pense, la préface de ton livre, Le cimetière des humanités. Un bel honneur là-dessus, d'ailleurs. Félicitations d'avoir eu son input. C'est un homme d'une très, très grande générosité, d'une très grande ouverture d'esprit. Et pour moi, il est peut-être l'incarnation même de ce que devrait être un intellectuel. En ce sens où Georges est peut-être avec Gérard Bouchard, le plus grand intellectuel qu'on a présentement vivant encore au Québec. Ou disons, dont les travaux et la contribution ont été la plus significative dans cette génération-là. Tu sais, Gérard Bouchard, Leroux, on en a eu d'autres, mais qui sont décédés, comme Frédéric, Fernand Dumont, etc. Mais Leroux, on l'oublie, mais c'est un nom qui, dans la francophonie ou dans le monde de la philosophie, est mondialement connu à cause de sa traduction de La République de Platon, qui est faite chez Flammarion, en français. Mais c'est un homme qui, si tu as un jour la chance de le rencontrer, je te le souhaite, c'est un homme qui est d'une excessive générosité... C'est sûr qu'il est sur ma liste pour ici, je te dirais, mais avant de lui lancer l'invitation, je vais attendre de prendre l'expérience un peu. Il est d'une excessive générosité et d'une très, très grande ouverture envers les jeunes. Tu l'as dit, il a préfacé mon bouquin il y a quatre ans de ça, et il me connaissait peu ou pas, on s'était croisés un peu à la radio, mais il n'y a rien qui l'obligeait à faire ce geste-là. Donc, il n'hésite pas à mettre le pied à l'étrier, disons, à la jeune génération. Et il le fait toujours, jamais, sans aucune condescendance, jamais tu vas sentir que Georges Leroux va t'écraser de son savoir, de sa réputation. De voir montrer sa supériorité. Non, 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 du tout, du tout, du tout. C'est vraiment un modèle... Ou d'attendre quelque chose en retour, tu sais. Oui, c'est vraiment un modèle et un modèle d'intellectuel aussi par son engagement et son ouverture, en effet. Bien, c'est vraiment... Merci pour les détails, parce que je ne le connais pas énormément non plus. J'ai un livre de lui, d'ailleurs, que je n'ai pas encore lu ici, que j'aspire à lire. Et puis, peut-être, qui sait, un jour, on pourra le rencontrer, mais... Tu iras faire l'entrevue à l'UQAM. Peut-être. Dans son Allemagne à terre. Qui sait, mais je vais commencer plutôt à me concentrer sur toi, parce que c'est toi qui es là aujourd'hui. Puis, pour moi, t'es mon Georges Leroux, Pierre-Luc Brisson. Je suis très heureux de t'avoir, parce que j'ai vraiment aimé la lecture du cimetière des humanités que j'ai faite, il y a environ un an et quelques, peut-être. Et puis, en général aussi, quand tu fais des textes et tes présences sur les réseaux sociaux aussi, je trouve que c'est tout le temps intéressant, c'est pertinent. Tu jases des sujets d'actualité, tout ça. Puis, t'as des positions avec lesquelles je ne suis pas nécessairement tous d'accord. Ou en général, oui, puis tout. Fait que je suis curieux de voir un peu plus le fond de ta pensée. Puis que tu nous parles un petit peu plus en détail aussi de la question des humanités. Puis de l'âge des démagogues. Fait qu'on va se lancer un peu là-dedans. Juste avant, je voudrais qu'on jase un petit peu de toi aussi. Parce que là, d'après ce que j'ai compris, tu m'as même, je pense, confirmé tantôt, tu t'en vas en Italie après Noël pour poursuivre justement tes recherches de quoi? C'est quoi un petit peu ton parcours, en fait, relié à l'histoire? Et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à écrire le cimetière des humanités et maintenant qui t'amènera en Italie en janvier? C'est un parcours qui s'est fait, je dirais, sans plan de match, sans plan de match préétabli. Je me suis inscrit, j'ai terminé mon cégep en 2007, 2008, en ces eaux-là. Et je me suis inscrit au baccalauréat général en histoire à l'UQAM en 2008. Mais tu dis sans plan, mais pourquoi l'histoire? T'avais-tu déjà trippé au secondaire? Oui, j'avais ce goût-là, j'aimais cette discipline-là. J'ai toujours été un littéraire et quelqu'un porté vers les sciences humaines. Pour moi, les sciences dures, c'était pas du tout ma tasse de thé au secondaire ni au cégep. Donc, j'avais fait une formation générale en sciences humaines à Lionel Groux, 2005, 2006, 2007. Et ensuite, je me suis inscrit tout simplement au baccalauréat en histoire parce que c'était, au fond, une espèce de continuation de ce qui m'avait toujours passionné. Et puis, dans l'absolu, je voulais peut-être être professeur de secondaire. Je sais pas, l'enseignement, la vulgarisation, la transmission, l'enseignement m'ont toujours intéressé. Tu te parlais. Y a-tu un lien avec ta famille? Tes parents, y étaient-tu dans littérature? Du tout, du tout. Enseignement non plus? Je suis né dans une famille de classe moyenne, de banlieue. Je suis de la première génération de ma famille qui va à l'université. Donc, j'étais pas, disons, prédisposé par mon milieu familial à ça. Mais bon, dans l'absolu, j'aurais voulu être professeur au secondaire. C'était du moins le plan de match parce que j'avais eu des professeurs absolument remarquables qui m'avaient enseigné au secondaire et qui m'avaient donné ce goût-là et cette piqûre-là. Alors, j'ai débuté mon bac en histoire à l'UQAM, en histoire générale. Et rapidement, fouille-moi pourquoi, j'ai eu la piqûre de l'histoire ancienne. Les cours de civilisation gréco-romaine m'ont absolument passionné. Peut-être par dépaysement et par familiarité. C'est peut-être un peu paradoxal de parler de dépaysement et de familiarité, mais en ce sens où la civilisation gréco-romaine est celle qui nous forme encore, c'est-à-dire où à laquelle on aime se référer, où on s'est longtemps référé. Il n'y a pas eu une discussion qui a eu lieu dans l'espace public sur la démocratie sans que tu vois le nom d'Athènes surgir à quelque part. Même si, bon, c'est peut-être un peu galvaudé comme conception, mais n'empêche. Donc, c'est ce qui nous forme encore aujourd'hui. Mais en même temps, c'est tellement loin comme civilisation, comme société, comme façon de penser le monde. Surtout comme façon de penser le monde, civilisation polythéiste et tout, alors qu'on est marqué, nous, par 2000 ans de christianisme. Alors, oui, cette civilisation-là m'a absolument passionné. Donc, rapidement, au bout d'un an de bac, j'ai réorienté mon programme pour faire une mineure, plus spécifiquement en études classiques. Donc, j'ai fait une majeure en histoire, une mineure en études classiques, en études gréco-romaines, où là, j'ai fait mon grec, mon latin et des cours de civilisation gréco-romaine. J'ai obtenu mon baccalauréat. Puis ensuite, j'ai fait ma maîtrise en histoire romaine. Et là, je fais mon doctorat aussi. Avec un coup que tu as fait ton changement, là, tu étais parti dans l'histoire entière. Là, il s'est parti pour la loi. Puis, j'ai complètement abandonné l'idée... L'idée d'être enseignant. L'idée d'être enseignant au secondaire, du moins. J'aimerais sans doute avoir une carrière de prof à l'université, si ça s'ouvre. Fait que tu t'étudies... Tu t'étudies... Tu t'étudies... Je vais être auteur rendu à ce moment-là? Non. Ou tu savais juste pas, là? Tu étais juste... Du tout. J'étudie, je tripe, puis on verra où ça vient. Ben, j'ai... Parallèlement à mes études, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui a été... Qui est passionné par la politique, l'actualité, les enjeux sociaux, etc. Puis, j'avais toujours continué à écrire des biais d'opinion. Je tenais un blog en parallèle. J'ai blogué... Mon premier blog, je pense, c'était au Huffington Post, quand le Huffington Post a démarré au Québec en 2010-2011, dans ses oreilles. Je faisais partie de la première mouture de blogueurs. Donc, j'ai blogué là quelque temps. Puis, le premier livre que j'ai publié en 2012, ça s'intitulait « Après le printemps ». Oui, c'était comme, au fond, c'était un peu la continuation des billets de blog que je faisais durant la grève étudiante. Alors, j'ai ramassé des idées qui étaient un peu éparpillées dans tous ces billets de blogue-là. Je les ai soumis à une maison d'édition, au Poète de Brousse, qui est une petite maison d'édition, mais très dynamique dans la diffusion des idées. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, au fond, mais pour moi, ça a toujours été naturel. Je n'ai jamais conçu vraiment mon activité à l'université ou mon rôle, disons, de chercheur, maintenant, indépendamment de l'activité que je peux avoir dans la sphère publique. Peut-être qu'aujourd'hui, j'interviens différemment. Puis, tu sais, en 2012, quand tu as 21, 22 ans, c'est différent que quand on a presque 30, tu sais, tu as une fougue ou, disons, des opinions un peu plus carrées ou un peu plus arrêtées qui mériteraient d'être nuancées. Mais ça, je pense que ça va avec l'âge, ça va avec ce que tu lis, puis ta pensée mûrit, évolue, etc. Donc, sans doute que j'interviens différemment aujourd'hui. Puis, mais j'ai quand même encore ce souci-là, tu sais, donc c'est pour ça que j'ai fait l'âge des démagogues l'an passé, en 2016, avec Chris Edges, parce que je ne conçois pas, disons, mon action indépendamment de ce que je peux faire aussi dans l'espace public, tu sais. Pour moi, et c'est très légitime. Il y a des chercheurs à l'université ou il y a des profs à l'université qui se contentent de creuser leur sillon, puis de rester à l'université. Puis c'est très légitime comme choix. Mais je ne pense pas qu'on soit historien dans la vie, ou sociologue, ou philosophe, et qu'on vive en complet retrait à l'intérieur de l'université. On est toujours... On ne peut pas étudier une société humaine comme sociologue, comme philosophe, comme historien, qu'elle soit présente ou passée, sans qu'on ait soi-même, disons, une vision du monde qui nous entoure, un certain regard sur le monde qui nous entoure, ou du moins un certain intérêt à mieux le comprendre, voire à le changer pour les plus militants. Et pour moi, c'est un peu... Quand on est historien, quand on est universitaire, surtout dans des institutions, surtout dans un milieu comme au Québec, où les universités sont largement financées par l'État, tu parlais de la bourse vanier que j'ai eue, bien, les contribuables canadiens financent mes travaux de recherche, donc il y a un peu cette idée-là, j'allais dire, de service public. Le peu d'impôts que je paye, t'en veux dire qu'il y en a une partie qui s'en va à toi. Il y en a une partie qui s'en va à moi. Payer tes souperies de l'année prochaine. T'as tout compris. T'as tout compris. Fait qu'il y a un peu cette idée-là que, ben oui, l'université doit aussi être... Oui, bien sûr, elle a besoin, disons, d'être une institution en décalage de la société parce que ça prend un recul, une liberté académique, une mise à distance des enjeux politiques, sociaux et médias pour que le chercheur puisse faire son travail de façon désintéressée et de la façon la plus libre possible. mais n'empêche, il est aussi légitime que le chercheur, ben une fois qu'il s'est mis à distance, pis qu'il a étudié son objet d'étude, il l'a retourné, il l'a construit, ben c'est aussi légitime que le chercheur, ben après ça, aille vers... à l'extérieur de l'université, aille vers le public, entre guillemets, pis vulgarise, transmette au fond le savoir qu'il a acquis et que le public a payé, de toute façon. C'est ça. C'est presque utilitariste de parler comme ça, mais je pense que, tu sais, une société et les universités doivent se nourrir l'un l'autre. Ils ont besoin d'une mise à distance nécessaire parce que la recherche doit pas être orientée politiquement. Et si on veut travailler sur les pierres tombales grecques du cinquième siècle avant Jésus-Christ, on doit pouvoir le faire en toute liberté sans que quelqu'un dise, ben non, ça sert à rien. Mais n'empêche, il doit y avoir un moment où ces deux mondes-là, ces deux sphères-là se rencontrent pour qu'ils puissent dialoguer et pour que les chercheurs de l'université servent un peu de courroies de transmission ou soit des acteurs qui rendent le monde intelligible pour le grand public. Et s'il y a un travail qui est le nôtre, je pense que c'est celui-là. Il n'est pas désintéressé de ce que je fais à la radio depuis 2012, tu le disais. Non, je pense que c'est complémentaire de toute façon. Oui, oui, tout à fait. Moi, je le conçois comme ça. Je le conçois comme ça. À plus on est de fous, plus on lit. Bon, tu sais, je fais des chroniques de vulgarisation historique. J'essaie de parler le plus intelligemment aux gens possible. Puis j'essaie de leur transmettre un état de la recherche ou des savoirs qui sont le plus actuels possible dans un très court temps. Tu sais, c'est 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes. Mais j'aime le faire. Et non pas seulement pour mon plaisir personnel, mais je pense qu'il y a moyen de s'adresser intelligemment aux gens. Et que si ce n'est pas nous, les chercheurs, qui le faisons, on va laisser la place à n'importe quel charlatan dans l'espace public. Alors, je ne crois pas à la chaise vide. Alors, si on croit à la transmission des savoirs ou à la vulgarisation des savoirs, bien, c'est pour ça que je suis derrière un micro aujourd'hui aussi. Ah, puis évidemment, chaque chercheur, de toute façon, a ses aptitudes, ses forces, ses faiblesses. Il y en a que ce n'est pas leur triple de communique. C'est bien correct aussi. Et moi, je pense que c'est justement, même à l'intérieur d'une catégorie de gens comme les chercheurs, la variation est infinie de toute façon. Tout à fait. Tout à fait. Mais en effet, qui de mieux que des chercheurs eux-mêmes pour en général expliquer leur trouvaille, leur méthodologie et tout ça, ça, c'est clair. Je le pense. Mais justement, parlant de tes recherches, là, tu vas prendre ton chapeau de chercheur en Italie. Peux-tu nous dire rapidement, ça va être quoi ton projet? Oui, je suis accueilli par l'École française de Rome, qui est une institution de recherche là-bas, qui est basée à Rome depuis, je pense, 1870-1880 à peu près. C'est une très bien institution. Ça fait partie du réseau des grandes écoles françaises, comme l'École normale supérieure, etc. Et c'est un lieu de recherche qui accueille des chercheurs essentiellement français, mais aussi étrangers parfois, et qui se consacre essentiellement à l'histoire, l'histoire de l'art antique, médiéval, moderne et contemporain. Donc, il couvre tous les champs spatio-temporels. Et c'est un lieu qui est purement et simplement dévolu à la recherche. Donc, ils vont m'accueillir là-bas très généreusement au printemps prochain pour que je puisse, en effet, aller continuer mes travaux. Mais sais-tu déjà c'est quoi la recherche que tu veux faire en particulier? Oui, oui, oui. Mais moi, ce qui m'intéresse au fond, puis tu sais, c'est pour ça qu'un chercheur n'est jamais déconnecté du monde qui l'entoure. Ce qui m'intéresse au fond, moi, je suis plutôt un historien du politique. Donc, j'étudie le deuxième siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi le deuxième siècle avant Jésus-Christ? Parce que c'est le moment ou dans l'histoire du monde méditerranéen, disons ça ici. C'est à cette époque-là que Rome devient très rapidement, en l'espace de 60 ans à peine, devient la seule et grande puissance de la Méditerranée. En 200, Rome, c'est une puissance moyenne, régionale, en Italie, essentiellement. Et en 146, Rome est la seule grande puissance du bassin méditerranéen. Donc, ça s'est fait en l'espace d'à peine 56 ans, 60 ans. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre quel est le mécanisme ou la dynamique politique qui a nourri, au fond, cette expansion-là. C'est un sujet qui est au cœur des travaux des historiens de la Rome antique depuis, bon, 150 ans, c'est-à-dire comprendre les causes. Tu n'es pas le premier à te pencher sur la question, j'imagine. Mais non, comprendre les causes de l'impérialisme romain. Il y a toujours eu deux explications véritablement à cette expansion rapide-là. L'une, c'était de dire que les Romains ont étendu leur puissance en réaction à des agressions extérieures. Donc, ils se faisaient attaquer, ils entraient en guerre et ainsi la puissance romaine s'est étendue. L'autre thèse qui a été développée dans les années 70, 79 plus particulièrement, et qui est encore, disons, la thèse dominante depuis 30 ans, c'est de dire que les Romains étaient culturellement une société plus agressive, plus belliqueuse que les autres peuples de la Méditerranée. Et c'est ce qui expliquerait le fait qu'ils se soient lancés dans cette grande entreprise de conquête-là. Leur expansion. Leur expansion parce que les élites romaines, l'aristocratie romaine était une aristocratie qui survalorisait les exploits guerriers, etc. C'est une thèse qui se défend et qui s'appuie en effet sur des sources qui sont assez probantes. Sauf que ça présuppose que les Romains étaient en quelque sorte exceptionnels à leur époque. Alors ce qu'on se constate par contre, c'est que la plupart des sociétés antiques à la même époque au deuxième siècle étaient des sociétés qui étaient hautement militarisées ou qui mettaient sur un haut piédestal les achievements militaires. Et donc l'idée de l'exceptionnalisme romain ne tient pas. Et au tournant des années 2000, au tournant de 2010, il y a un historien, 2008 plus particulièrement, il y a un historien américain qui s'est dit, ben, si les Romains n'étaient pas exceptionnels à leur époque. C'est donc dire qu'il faut chercher les causes de cette expansion-là ailleurs. Il n'y avait-il pas une question de stratégie dans ça? Une question de stratégie militaire qui fait que... Tu n'es pas loin, tu brûles. Cet historien américain-là s'est dit, ben, peut-être qu'il faudrait élargir, disons, notre angle d'analyse, prendre une lorgnette plus large et se mettre à étudier le bassin méditerranéen ou l'ensemble méditerranéen comme un système politique pré-diplomatique. Comme on étudie l'espace européen au XXe siècle ou au XIXe siècle comme un système politique, c'est-à-dire un espace géographique où les États interfèrent les uns avec les autres. Et peut-être qu'en se mettant en étudier la Méditerranée ancienne comme un système, on serait capable de voir des dynamiques de système, des pressions de système qui expliqueraient pourquoi les Romains ont voulu se lancer dans une expansion militaire. Et donc, cet historien américain-là s'est mis à employer les théories développées dans le milieu des relations internationales contemporaines. Parce que les politologues contemporains depuis les années 50-40 étudient ces phénomènes-là que sont l'impérialisme, les relations entre États, les guerres, etc. Comment une guerre, ça se construit, comment, qu'est-ce qui les déclenche, quels sont les facteurs de système, etc. Bon. Ça, c'est le propre des relations internationales, de l'étude des relations internationales. Et donc, lui, il a pris certains camps théoriques des relations internationales, puis il s'est dit, bien, je vais aller voir si les politologues contemporains n'ont pas mis en lumière des dynamiques qui pourraient nous aider à comprendre ce qui s'est passé il y a 2000 ans en Méditerranée. Et cette approche-là, moi, je la trouve excessivement novatrice, brillante, parce qu'elle nous permet de sortir du débat, parce que sinon, ça devient rapidement circulaire comme débat, on réinvente pas la roue, on a tous les mêmes sources, on vire l'objet à l'envers, mais ça reste la même chose. Il nous permet justement de porter un regard, disons, différent sur le même objet d'étude. Je suis pas tout à fait en accord, par contre, avec lui, les causes qu'il a mises en lumière en étudiant, en employant, disons, le cadre théorique des relations internationales. Donc, j'essaie de m'inscrire un peu à sa suite, parce que cette idée-là m'intéresse, et cette approche-là m'intéresse. Donc, de garder son approche, mais tu iras avec différents angles d'attaque. Pour moi, il a négligé certaines choses, il a favorisé un cadre théorique particulier des relations internationales, qui est peut-être pas le plus opérant, selon moi. Donc, alors voilà, j'essaie de m'inscrire dans cette... Fait que c'est en ça qu'ils vont traiter tes travaux de recherche l'année prochaine? Oui, mais c'est tout ça pour dire que j'ai... Oui, mon sujet est en histoire de l'Antiquité, mais vraiment, dans l'absolu, j'ai un pied entre les deux mondes. J'ai un pied dans les relations internationales contemporaines, puis j'ai un pied dans l'histoire ancienne, parce que présentement, je te dirais que je lis autant de théoriciens des relations internationales qui ont étudié l'URSS ou la Première-Deuxième Guerre mondiale ou la relation Chine-États-Unis, par exemple, que je lis d'historien de l'Antiquité. Et ce drôle, c'est, tu vois, ça illustre bien, disons, comment souvent les champs disciplinaires à l'université évoluent en vase clos. Il n'y a pas un politologue contemporain que je lis présentement, ou disons, un politologue qui s'est intéressé aux relations internationales ou à l'étude des relations internationales, qui ne me cite pas, qui cite pas dans ses ouvrages « Au moins, Thucydide, l'historien grec, l'auteur de la guerre du Péloponnèse, par exemple. » La plupart des politologues font remonter, les théoriciens des relations internationales, c'est-à-dire, font remonter leur discipline, les origines de leur discipline jusqu'à Thucydide, parce que l'historien grec Thucydide a été le premier auteur historien de l'Antiquité, dans son récit de la guerre du Péloponnèse, à tenter de comprendre quelles étaient les raisons systémiques, entre guillemets, qui expliquaient la guerre de 30 ans que Sparte et Athènes se sont livrées. Thucydide, c'est pas qu'on tentait de décrire, disons, « Ah bien oui, il y a eu tel élément déclencheur, tel élément déclencheur, ça, ce sont des causes immédiates, mais les véritables causes sous-jacentes au déclenchement d'une guerre sont souvent beaucoup plus profondes, et Thucydide a été le premier historien antique à comprendre ça. Il s'est pas contenté de décrire les petites escarmouches immédiates qui ont mené, finalement, au conflit entre Sparte et Athènes. Il a mis en lumière, disons, les dynamiques de fond qui avaient cours à l'époque entre l'hégémonie de Sparte et l'Empire Athénien. Et tous les politologues contemporains reconnaissent, disons, cet apport-là de Thucydide, des ciréfères et le site, etc. Inversement, les historiens de l'Antiquité, qui connaissent très bien Thucydide, s'appuient jamais sur les travaux des politologues contemporains pour essayer d'analyser leur objet d'étude. Tu vois, donc, c'est chants qui se parlent pas, alors que je pense qu'ils auraient beaucoup à se dire, parce qu'ils ont des objets d'études qui sont comme l'impérialisme, comme phénomène politique, phénomène militaire. Bien, il n'y a pas juste les historiens qui l'ont étudié, surtout pas. Les politologues l'étudient depuis au moins 100 ans, depuis au moins Hobson et Lénine. Lénine, Vladimir Lénine, le révolutionnaire russe, a écrit un ouvrage, je crois que c'est en 1914, si je ne me trompe pas, 1910-1914, qui s'appelle l'impérialisme, le stade ultime du capitalisme. Donc, c'est un phénomène qui a été étudié depuis au moins 100 ans par les politologues, mais nous, inversement, les historiens de l'Antiquité ont continué de se parler entre nous, de tourner les mêmes sources, puis de se contredire dans une discussion qui est un peu circulaire, alors que peut-être qu'on aurait intérêt à aller lire ce qui se fait ailleurs, puis aller voir ce qui se fait ailleurs. Donc, c'est pour ça que je te dis, j'ai autant un pied dans les relations internationales contemporaines présentement que j'en ai dans l'histoire de l'Antiquité. Je lisais un ouvrage très intéressant récemment d'un politologue américain qui s'appelle Graham Allison, qui est chercheur à Harvard, ancien conseiller à la sécurité nationale sous Bill Clinton, quelqu'un qui évolue dans le milieu politique depuis très longtemps, qui a publié un livre qui s'appelle « Le piège de Thucydides », « To sit at his trap », où tu vois, il se base sur la pensée ancienne de Thucydides ou sur la méthode de Thucydides pour essayer de comprendre la dynamique dans laquelle la Chine et les États-Unis sont présentement engagés. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de la confrontation entre Sparte et Athènes? Est-ce qu'il est possible de réfléchir à ce qui est en train de se passer entre la Chine et les États-Unis présentement? Tu vois, lui, il n'hésite pas à aller construire un cadre théorique ou un modèle théorique et d'aller le puiser dans une autre discipline chez un auteur qui est mort depuis au moins 2600 ans, tu comprends? 2500 ans. Et présentement, Graham Allison est sur la… c'est une lecture de chevet d'à peu près tous les grands généraux américains et conseillers à la sécurité nationale de Donald Trump parce qu'il a mis là le doigt, il a mis en lumière des dynamiques qui sont fondamentales et qui sont importantes pour nous permettre de comprendre la dynamique qui est en train de se construire entre la Chine, puissance montante, et les États-Unis, puissance déclinante. Ce qui est exactement le même cas de figure qu'on avait à Athènes et à Sparte au 5e siècle. Sparte qui était la puissance déclinante vers 430 et Athènes qui était la puissance montante. Donc, il a mis en lumière justement les dangers qui peuvent survenir lorsqu'une puissance déclinante voit son pouvoir contester. C'est ce qu'il appelle lui le piège de Thucydide. C'est ce moment-là charnière très particulier où quand l'un décline au profit de l'autre, il suffit parfois d'une étincelle ou d'une situation périphérique pour provoquer un conflit général entre ces deux puissances-là. Et je n'ai pas besoin de te dire que la Corée du Nord est un élément fondamental dans cette équation-là. Alors tu vois, c'est ça qui me passionne et j'ai l'impression que ça rend, disons, mes travaux de recherche peut-être un peu plus actuels. Ou j'ai l'impression de les ancrer dans quelque chose de plus actuel. En effet, quelque chose de plus concret, que les gens peuvent s'identifier à la place de juste voir quelque chose qui est du passé et qui est toute résolue. Parce que quand tu lis juste de l'histoire pure, en fait, c'est déjà résolu avant même que tu finisses ta lecture. C'est juste des faits chronologiques, comme tu disais tantôt. Quand tu rajoutes une variante d'une autre discipline dedans, ça amène quelque chose de plus dynamique. Puis tu as dit plein de choses super intéressantes, mais entre autres, le truc des vases clos, comme tu dis, ou des silos, moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant de briser comme convention. En tout cas, j'aspire beaucoup à mettre l'emphase là-dessus, justement, avec le podcast ici, parce que je veux voir un peu comment les différents experts dans différents domaines pensent, parce qu'il n'y a pas juste en histoire et en politique internationale moderne. Il y a des liens à faire entre plein de disciplines qui ne se font pas. Puis la compartimentalisation, pour dire un mot qui n'existe pas, ça crée plus de problèmes que ça résout des solutions, ça résout des situations, j'ai l'impression. C'est super intéressant que tu amènes ça. J'espère que ça va mener à un prochain essai, peut-être, cette recherche qu'on pourra lire, peut-être, en 2019. Bonne question. Comme je te dis, j'ai une thèse à écrire présentement, mais je détesterais pas écrire un petit ouvrage sur, justement, sur Thucydide, l'historien grec Polybe aussi, que je lis beaucoup, sur laquelle je travaille beaucoup, et l'étude des relations internationales contemporaines. Je ne sais pas, il y a quelque chose à faire là, qui sera peut-être un chapitre de ma thèse qui se transformera en livre, mais à suivre. On restera à l'affût, mais en tout cas, tu en as déjà réalisé plusieurs ouvrages et essais, donc on va se concentrer sur une couple de ceux-là. J'ai ici le Cimetière des humanités. Alors pour les gens qui ne l'ont pas lu, je recommande grandement ici. Le Cimetière des humanités qui est un plaidoyer un peu en faveur des humanités, des sciences humaines dans nos institutions ici, tu vois qu'il y a des problématiques que tu relèves dans ça par rapport à la place qu'on accorde aux sciences humaines à l'école. Et j'ai vraiment tripé quand j'ai lu ton truc, parce que je suis probablement d'accord avec tout ce qu'il y a là-dedans, je te dirais. Mais tu peux-tu un petit peu faire un portrait, parce que ça fait quand même quatre ans qu'il t'a passé ce livre-là, ça fait que j'espère que tu n'es pas tanné d'en parler. Mais ici, je veux traiter de la situation, parce que c'est quelque chose que je trouve important. Non, parce qu'elle n'a pas changé. J'imagine exactement qu'elle n'a pas changé. Il y a des gens, d'autres intellectuels, qui parlent aussi de la problématique des universités. D'ailleurs, je fais un lien avec ce que tu as dit tantôt, tu parlais de la liberté des recherchistes, des chercheurs et des gens qui font de la recherche. Non, la liberté académique, oui. De s'éloigner de la pression des universités, de la pression sociale, mais aussi des pressions économiques. Puis Norma Beyergeon, c'est quelqu'un qui fait beaucoup paraître ce point-là, que les universités sont très près de l'économie. Donc, finalement, on forme des gens qui sont plus techniciens. Il y avait publié un petit essai, justement, chez Poète de Brousse, la même maison d'édition où j'avais publié après le printemps, qui s'appelle « Je ne suis pas une PME ». C'est une petite plaquette sur, justement, cette idée-là que, bien souvent, le développement des universités ou, disons, le développement de la recherche ou les moyens qu'on donne aux chercheurs pour faire de la recherche, les pavillons qu'on construit, les laboratoires qu'on construit, etc., sont, oui, en effet, arrimés très souvent sur le financement privé que les universités vont obtenir, sur des objectifs utilitaristes immédiats. Je pense que Normand l'avait très bien démontré. Je pense que cet essai-là a été publié quelques mois avant le printemps de 2012, en fait. Il arrivait comme à… Une jonction historique et intéressante. Un super bon moment, oui, oui, tout à fait. Absolument. Puis, je voulais faire la parallèle parce que je voudrais un peu que, par rapport à ton livre ici, « Au cimetière des humanités », que tu nous fasses peut-être un peu le portrait que tu as dressé dans le livre de la situation, justement, actuelle et peut-être un peu en partant de, historiquement, d'où partent, disons, les humanités dans nos écoles, avec les collèges classiques et tout ça, jusqu'à aujourd'hui. Ça a été quoi un peu l'évolution de la place des humanités au Québec? Puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je ne sais pas si tu peux nous faire un petit portrait de tout ça. Humanité, dans le livre, je l'ai pris au sens large du terme, c'est-à-dire au sens que les anglo-saxons donnent à « Humanities ». Donc, on y inclut, disons, oui, les sciences humaines traditionnelles, ce qu'on considère aujourd'hui comme des sciences humaines traditionnelles, l'histoire au premier rang, la philo, mais j'y ai inclus aussi les lettres, la littérature. Et donc, le concept de « Humanities » anglais me semble plus large et plus intégrateur en ce sens-là. Donc, histoire de l'art, histoire, lettres, littérature, lettres, philo. Pour moi, ça, c'était des disciplines qui sont fondamentales et qui se retrouvaient, en effet, dans la formation qui était donnée par les collèges classiques jusqu'aux années 60 au Québec. Les collèges classiques qui, au fond, reprenaient le programme qui avait été établi en bonne partie par les jésuites depuis le 17e siècle. C'était une éducation, bien sûr, à la philosophie antique, bien sûr, la philosophie grecque, surtout la philosophie thomiste de saint Thomas d'Aquin, par exemple. Donc, il y avait, bien sûr, un ancrage religieux à l'étude de la philosophie dans le collège classique. On y enseignait, bien sûr, le latin, le grec, les lettres classiques, donc les grands classiques de la littérature ancienne, au premier rang desquels, bien sûr, se trouvaient Homer, l'Iliade, l'Odyssée. Donc, c'était vraiment les œuvres fondamentales qui étaient enseignées à tous les jeunes garçons qui fréquentaient le collège classique dans leur très jeune adolescence. On a bazardé, au Québec, bien sûr, les collèges classiques dans les années 60. Et c'était sans doute nécessaire parce que le Québec avait besoin de se doter d'un système d'éducation moderne, viable, accessible et universel et ouvert à tous. Mais on a quand même préservé un peu de l'esprit du collège classique dans la formation générale collégiale offerte au cégep. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'étude de la littérature et l'étude de la philo sont encore des disciplines obligatoires pour tout étudiant qui fait un DEC présentement, un diplôme d'études collégiales préuniversitaires. Le cours classique avait de très grands désavantages en ce sens où le Québec est demeuré très longtemps à l'arrière dans la recherche en sciences appliquées, en sciences purs. Puisque le collège classique servait essentiellement à former des élites, disons, de toges, c'est-à-dire des avocats, des notaires ou des prêtres, on a eu quand même un certain décalage au Québec dans la recherche scientifique par rapport particulièrement à ce qui se faisait dans le modèle, dans le milieu anglo-saxon, pas plus loin qu'à McGill, ici à Montréal, par exemple. Oui, j'écoutais même, justement, en fin de semaine, un des grands entretiens, puis c'était avec, bien, pas avec lui, mais c'était sur l'Institut Armand Frappier et Armand Frappier, je ne sais pas si tu as dit le microbiologiste. Bien sûr, Armand Frappier n'avait rien, il est allé à l'Institut Pasteur de Paris parce qu'il n'y avait pas de laboratoire d'outils ici à l'Université de Montréal à l'époque où il pouvait réalistement faire de la recherche. Exactement. Il est allé aux États-Unis et à Paris. C'est ça que j'allais dire, on lui a trouvé une bourse avec un de nos politiciens, je ne me souviens plus si c'est lequel, qui a réussi à lui trouver une bourse pour qu'il est allé aux États-Unis. Exact. Et quand il est arrivé là-bas et qu'il est revenu, il disait à quel point c'était incroyable et épouvantable. Il était arriéré véritablement en termes de recherche pure, bien sûr. Et c'est grâce à lui qu'il y a eu des fonds investis dans la recherche, justement, c'était à l'Université de Montréal, je pense, à l'époque, dans son petit laboratoire pour pouvoir justement développer la recherche parce qu'il s'est rendu compte qu'on n'avait rien ici. Bien sûr. Puis, donc, dans les années probablement 60 à 75, là, tout le développement s'est fait avec le réseau des universités du Québec, comme tu parlais tout à l'heure. C'est ça, mais ça, c'était surtout dû au fait que, bien sûr, le collège classique a tellement été dominant dans la formation intellectuelle des Canadiens français que, oui, ça a désavantagé, disons, la recherche scientifique pure, disons. Alors, dans les années 60, 70, on crée le réseau collégial où, justement, on intègre cette idée-là, quand même, qui était ancrée dans la formation des collèges classiques que c'est ce qu'on appelait la formation libérale, libérale parce qu'on avait la conviction que ces savoirs-là qu'on transmettait par la philosophie, par la littérature, par l'exemple édifiant des anciens, on avait la conviction que cette éducation-là rendait, en quelque sorte, l'homme plus libre. Libre de penser. Exact. Libre de son esprit. Peux-tu mentionner sous quel angle tu utilises libéral ici? Parce qu'ici, libéral au Québec, on parle sa partie libérale. Non, 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 c'est ça, libéral au sens latin du terme comme les Romains l'utilisaient, c'est-à-dire, justement, cette éducation-là qui rend l'homme libre et non pas son sens politique moderne, disons. Alors, oui, voilà. Alors, le collège classique avait de très grands défauts. Bien sûr, l'élitisme, tous n'y avaient pas accès. Le fait aussi, bien sûr, que les filles en étaient exclues. Son rapport, oui, très élitiste à l'éducation. Et aussi, cette emphase trop grande mise sur le canon des grandes œuvres qui faisait en sorte que, bon, justement, la recherche scientifique ou l'éducation scientifique plus pure, disons, dure, était en retard. Mais là, si je comprends bien, il y avait une grosse place pour les humanités dans ce temps-là. Alors, pourquoi aujourd'hui, on serait inquiet? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour que… Bien voilà, on a ouvert, on a démocratisé le système d'éducation, ce qui était très bien. On a créé le réseau des polyvalentes à la même époque, dans les années 60-70. Et donc, on a eu cette idée-là, qui est en même temps très importante, mais qui était sans doute nécessaire à l'époque, que le Québec devait attraper son retard en termes d'éducation, bien sûr, d'alphabétisation. Mais qu'on devait aussi former les Québécois au métier qui allait projeter le Québec en avant. Donc, je pense que c'est Éric Martin dans la revue Liberté, peut-être que ça m'échappe, mais qui avait publié en 2012-13 dans un numéro de la revue Liberté, il avait publié un article en disant que la pomme était déjà pourrie dès le rapport par an dans les années 60, parce que dès le rapport par an, il y avait cette idée-là qu'en effet, le Québec devait s'inscrire dans la modernité, rattraper son retard et donc qu'on devait aussi contribuer à former la future génération de Québécois qui allaient être aptes à entrer sur le marché du travail, etc. Et donc, la formation générale, de culture générale, disons, a été préservée au cégep, mais a été évacuée de la formation secondaire. La philosophie au cours classique, elle était enseignée très jeune, à l'équivalent de l'école secondaire aujourd'hui, secondaire 1, 2, 3, alors qu'aujourd'hui, elle n'est seulement accessible qu'au cégep. Absolument. Et pour la minorité d'étudiants québécois qui vont décider de s'engager dans un DEC, ce n'est pas tous les étudiants qui sortent avec un secondaire 5 du réseau secondaire qui s'en vont suivre un cours de préuniversitaire de formation générale. Et donc, pour moi, il y avait là un problème et il y avait aussi un problème dans l'enseignement général au secondaire parce que si on considère justement que ces savoirs-là sont essentiels, c'est drôle, hein? Il y a un peu un paradoxe dans le milieu de l'éducation québécoise parce qu'on considère qu'au cégep, l'enseignement de la littérature, je n'ai pas le français, mais de la littérature, et l'enseignement de la philo, c'est des disciplines qui sont assez importantes, assez formatrices, pour qu'elles soient obligatoires à tout le monde. Mais décale ça d'un an, on n'a pas la même conception envers les étudiants de secondaire. Alors que justement parce que ce ne sont pas tous les étudiants du secondaire qui s'engagent dans un parcours collégial puis qui vont s'engager dans un parcours universitaire, et c'est correct comme ça, bien c'est justement parce que ce n'est pas tous les Québécois qui vont aller au collégial qu'on devrait avoir ce même souci-là pour le réseau d'éducation secondaire qui est obligatoire pour tout le monde jusqu'à 16 ans. Est-ce qu'on sait à ce moment-là pourquoi ou à quel moment on a pris les décisions de faire « ça ne sera pas enseigné au secondaire », ces notions de philosophie, de comment réfléchir en fait, parce que c'est ça l'affaire, tu sais, tu apprends à calculer, tu apprends à apprendre par cœur, tu apprends à faire des tests, mais la notion de c'est quoi réfléchir, c'est quoi penser, puis d'analyser des situations dans l'histoire puis tout ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas nécessairement. À quel moment est-ce qu'on a dit « on va garder ça plutôt ? » Ça s'est sans doute fait à la même époque, sans doute qu'un historien de l'éducation au Québec pourrait mieux répondre que moi à cette question-là, ça s'est sans doute fait à la même époque dans les années 60-70, sous l'impulsion justement de cette idée-là de modernité, de rénovation et d'inscrire le Québec dans le grand mouvement nord-américain de la modernité. Mais n'empêche, pour moi, il y a un élément qui est fondamental pour l'éducation, c'est que l'éducation doit avant tout servir à former des citoyens. L'école n'a pas vocation à former des travailleurs. Ça a l'air presque révolutionnaire de dire ça, mais encore faut-il le rappeler aujourd'hui. La mission première de l'école, ce n'est pas de former des travailleurs qui vont être aptes à entrer sur le marché du travail. Oui, bien sûr, il est important d'offrir une formation professionnelle une fois l'école secondaire terminée ou collégiale. C'est pour ça qu'il existe le DEP. Il y a eu un débat, il y a eu une mini-controverse récemment sur une affiche de la commission scolaire de Laval qui incitait les gens à s'inscrire au DEP. Ah, la semaine passée. Oui, la semaine dernière, je cite « pour ne pas perdre notre temps ». Donc, on invitait les jeunes à s'inscrire au DEP pour ne pas perdre leur temps. Pas de philo, pas d'anglais. Ne perds pas ton temps avec ça. C'était même à la sauce réseau sociaux. C'était un peu twisté à la « pas le temps de niaiser » ou « pas de temps à perdre ». C'était « pas de temps à perdre ». Donc, très familier, pas de temps à perdre, pas de science humaine, fais-toi en pas. On va juste t'apprendre ce que t'as besoin pour vivre. Alors que, je m'excuse, mais même si quelqu'un s'engage dans une formation professionnelle, s'engage dans un DEP, qu'on soit plombier, comptable, travailleur de la construction, qu'importe, on va être appelé en tant que citoyen à se prononcer sur des enjeux de société, ne serait-ce qu'à aller voter une fois aux quatre ans. C'est malheureusement bien souvent qu'à ça que se résume notre expérience politique maintenant. Mais n'empêche, on est appelé à se prononcer sur un paquet, à réfléchir du moins sur un paquet d'enjeux. On est bombardé toujours par un paquet de nouvelles à gauche et à droite. On doit être capable de faire le tri au travers de ces nouvelles-là. On doit être capable de jauger des discours, de jauger les discours qu'on nous jette sur toutes les plateformes inimaginables. Et ça, il n'y a qu'une façon d'outiller les futurs citoyens, les jeunes québécois. C'est par l'exercice de la philosophie. C'est par l'exercice de la réflexion qui se fait par les œuvres littéraires ou par le contact avec des vrais auteurs. Et pour moi, c'était ça qui devait être replacé, disons, qui devait être replacé dans le système d'éducation secondaire, d'où l'idée de cimetière des humanités. Parce que j'ai malheureusement l'impression aujourd'hui, et il n'y a rien qui, quatre ans plus tard, m'a fait changer d'idée, qu'on est en train justement d'enterrer cette idée-là de formation générale au secondaire. Bon, il y a le cours d'éthique et culture religieuse qui a pris le cours de l'éducation religieuse et morale, qui amène certes une réflexion sur les enjeux éthiques qui est fondamental, selon moi, surtout quand on vit à l'ère de... on vit dans des sociétés qui sont de plus en plus diverses. Elles l'ont toujours été, moi, je ne suis pas un fixiste en histoire, puis je ne crois pas à une époque où la société était monolithique, etc. Les élites l'étaient, les discours qu'ils produisaient l'étaient, mais la société n'a jamais été monolithique. Mais n'empêche, on vit dans un monde qui est de plus en plus interconnecté, intégré, où les enjeux de diversité se posent avec de plus en plus d'acuité, disons. Et le cours d'éthique et culture religieuse, pour moi, est un élément essentiel de cet esprit-là de formation générale, mais du moins qui outille les étudiants à réfléchir à ces enjeux de diversité-là. Mais n'empêche, il y a tout le reste. Il y a la littérature qui n'y est pas, il y a la philosophie au sens pur qui n'y est pas non plus. Réfléchir sur des enjeux éthiques contemporains, c'est bien, mais la philosophie comme abstraction et comme démarche doit être aussi enseignée, disons. Alors, il y a tout ça présentement qui n'est pas là. Et ça relève aussi du fait que présentement, on forme dans les facultés d'éducation universitaires des futurs enseignants secondaires qui ont, disons, un savoir technique. Ce sont des didacticiens, ce sont des pédagogues. Ils ont une très solide formation, justement, en pédagogie, comment monter un cours, comment faire des évaluations, comment composer avec des élèves difficiles, comment, bon, ce qui est fondamental. Mais, leur formation, à mon sens, est de plus en plus déconnectée d'un réel savoir disciplinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être, au Québec, on peut être enseignant en histoire au secondaire, ce qu'ils appellent, ce qu'on appelle maintenant, avec la réforme des programmes, l'enseignement de l'univers social qui inclut histoire, géo et sciences politiques dans un même grand cours fourre-tout. Oh, wow, ok, je ne savais pas. Oui. Avant la réforme, tu avais un cours de géo, tu avais un cours d'histoire, etc. Mais maintenant, on a regroupé toutes ces disciplines-là en seuls et mêmes cours. De sorte qu'aujourd'hui, tu peux être enseignant au secondaire en univers social en n'ayant pas l'équivalent d'au moins un certificat. Un certificat, pas un bac, un certificat de 30 crédits. D'un an, disons. D'un an, disons, en histoire. Je pense que grosso modo, quand on compare la plupart des programmes de l'UQAM, de l'UDM, etc., le programme du baccalauréat en enseignement en univers social, je pense qu'en crédit obligatoire imposé aux étudiants, c'est quelque chose comme 21 crédits ou 30 crédits obligatoires. Donc, l'équivalent d'une session et demie de cours en histoire, je m'excuse, mais ce n'est pas avec une session et demie de cours, donc avec même pas un certificat disciplinaire en histoire, qu'on peut être en mesure de transmettre à ses étudiants une matière, et là, je vais dire un gros mot, de l'incarner. Pour moi, les meilleurs profs... Mais ça fait le sens, tu vois, dans ma tête, j'avais avec profondeur. Oui, c'est exactement ça. Les meilleurs profs, et je suis convaincu que... C'est des gens qui deviennent leur matière. Oui, je suis convaincu que je te demanderais, Gab, qui sont les meilleurs profs que tu as eus au secondaire en histoire, par exemple, puis tu serais capable là de me dire monsieur untel, madame untel, puis je te demanderais pourquoi, parce que tu me dirais, ben, ils parlaient avec tellement de passion, puis ils nous faisaient... ils nous restituaient un peu l'époque, mais pour être capable d'incarner sa matière, puis de la transmettre, ou de la faire vivre, ça a l'air un peu ésotérique, là, mais c'est ça aussi... Pas partout pour moi. C'est ça l'enseignement aussi, je pense, c'est ça la transmission. C'est totalement ça, je veux dire, c'est de la connexion humaine. Voilà. Il faut que tu transmettes quelque chose, là. Voilà. Si tu as une connaissance en surface de n'importe quoi, c'est comme un texte, tu sais, si tu fais un show, c'est ça de l'humour du théâtre, puis ton texte, tu le connais, tu peux juste le restituer, mais tu ne le vis pas ou tu ne l'incarnes pas, ça fonctionne pas. Il n'y a pas tes émotions, il faut que ça devienne viscéral. L'enseignement, c'est sans doute un peu la même chose. Ben oui. Et, ben, pour moi, tu ne peux pas incarner une discipline, que ce soit l'histoire ou la littérature ou qu'importe, tu ne peux pas l'incarner si tu n'as pas à la base toi-même une connaissance, disons, intime et approfondie de ta discipline. Plus on est de fou, plus on lit. Il y a, je pense que c'est six mois, c'était à l'automne. À l'hiver 2017, c'est-à-dire, ça doit faire environ six mois, on a eu une discussion sur l'enseignement de l'histoire au secondaire. On était trois à table, c'était une table ronde. Il y avait moi, il y avait Frédéric Bastien qui enseigne l'histoire au cégep. Et il y avait un garçon, malheureusement, dont le nom m'échappe, il m'excusera, qui enseigne l'univers social. Il est professeur en univers social. S'il veut te poursuivre, tu peux me contacter, je vais donner les coordonnées à Pierre-Luc. Il est professeur en univers social à Jean-Euse, si je ne me trompe pas, ici à Montréal. Mais il a 27 ans, 28 ans, donc il est fraîchement diplômé de l'université. Donc, il a suivi justement ce parcours de formation que je décris. C'est un nouveau programme. C'est un nouveau programme qui est aujourd'hui plus si nouveau que ça. Ça doit faire une bonne dizaine d'années qu'il est implanté, etc. Ce dernier, c'est-à-dire ce dernier programme. Ce dernier programme, cette dernière mouture-là. Et ce qu'il disait, justement, et là, ce n'est pas un vieux prof désabusé qui parlait, c'est un étudiant de 27, 28 ans. Il avait, lui, le sentiment personnel de ne pas avoir une formation disciplinaire assez solide pour aller en classe. C'est incroyable. Et que, heureusement qu'il nous disait qu'il était lui-même excessivement curieux, autodidacte, qu'il lisait beaucoup, qu'il s'intéressait pour compenser les manques de sa formation disciplinaire. Tu en parlais tantôt, puis j'avais en tête exactement ça. Je me disais, c'est drôle, mais tu sais, on dirait que là, on met la responsabilité sur l'étudiant lui-même de se former plus, alors qu'on va juste lui donner la base qu'il y a au niveau technique. Voilà, OK. Mais au niveau des connaissances, c'est comme si c'est l'étudiant qui doit absolument y aller, ce qui est une bonne chose aussi, parce que tu veux que les gens soient curieux, puis parfaite. Je ne suis pas en train de dire que la formation pédagogique n'est pas essentielle. Je veux dire, je pense que les étudiants, les professeurs au secondaire ont présentement face à eux des classes qui sont tellement bigarrées, tellement... avec des problématiques tellement multiples. Ou un professeur aujourd'hui, tu le sais, dans une école secondaire, que tu travailles le moindre moment un peu plus en milieu difficile ou milieu défavorisé, tu es un professeur slash gardien, travailleur social, etc. Donc, les professeurs ont besoin d'être outillés pour faire face à ces réalités-là, ont besoin d'être outillés, oui, bien sûr, pour transmettre leur matière de la façon la plus efficace. Mais ça ne doit pas être leur vocation à la barre. C'est ça qui est le problème. C'est que ça devient leur première action, finalement, au lieu d'être un enseignant en premier, puis un éducateur en deuxième, ils deviennent des éducateurs, puis là, tu as de la matière sur le side. C'est ça. On dirait que sur le plateau d'équilibre pédagogie et formation disciplinaire, disons, on dirait qu'on a complètement déséquilibré la balance. Alors qu'auparavant, tu faisais un baccalauréat ou une maîtrise dans une discipline donnée, puis ensuite, tu allais te chercher un certificat court en pédagogie, puis ensuite, tu allais enseigner. Tu avais ton brevet, puis tu pouvais enseigner au secondaire. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, moi-même qui en suis rendu au doctorat en histoire, si je voulais enseigner l'univers social en histoire au secondaire, il ne me suffirait pas d'aller me chercher un programme court de pédagogie. Ce serait beaucoup plus compliqué. Ce serait le parcours du combattant de deux ou trois ans, alors que je suis sans doute cent fois plus formé d'un point de vue disciplinaire que n'importe quel étudiant qui sort avec un baccalauréat aujourd'hui d'une faculté d'éducation. Tu comprends? Absolument. Ça en est rendu absurde en ce sens. Et c'est la même chose en enseignement du français. N'importe quel de tes auditeurs pourra googler sur le programme de la faculté d'éducation de l'UQAM ou de l'UDM ou de n'importe quelle université québécoise. Allez voir le programme de formation de quatre ans. C'est un baccalauréat. Toujours les baccalauréats en enseignement secondaire sont de quatre ans. Donc, c'est un 120 crédits. Allez voir le nombre de crédits qui sont accordés pour les profs de français. Allez voir le nombre de crédits qui sont accordés pour les profs de français à des cours de littérature française ou de littérature contemporaine, etc. Si vous êtes capable de m'en sortir dix cours sur une formation de quatre ans, vous êtes bon. Vous voyez, on est en train de... Comme on a divorcé l'enseignement de l'univers social, de la formation disciplinaire en histoire, on est en train de divorcer l'enseignement du français en bonne partie de la littérature qui porte cette langue-là. C'est dingue. C'est incroyable. Mais c'est comme ça. Ça ne s'améliore pas parce que j'ai vu cette semaine, je crois, ou la semaine dernière, qu'il semblerait que là, bon, même... Puis je dis que ça ne s'améliore pas aussi même pour la charge de choses à faire pour les professeurs parce qu'on veut comme réuniformiser les classes, parce qu'on veut plus de différence entre les classes. Oui, oui, on veut leur réintégrer des élèves en difficulté. Exactement. Sans leur donner nécessairement plus de moyens. Ce n'est pas aux enseignants-là. Ça fait que là, les enseignants vont se retrouver encore plus à être demandés sur leur point de vue de gestionnaire de classe puis d'intervenants. Et c'est sans doute pour ça... Et là, ils vont dire, bien là, il faut les former encore plus là-dessus. Ça fait que là, on va-tu perdre encore plus de matières? Bien, c'est sans doute pour ça, je pense, qu'on a tant transformé la formation des futurs maîtres pour en faire une formation essentiellement en pédagogie parce qu'on en fait, au fond, des profs interchangeables dans le réseau de l'éducation. C'est vrai. Il y a combien de jeunes profs au secondaire qui, en début de carrière, même s'ils sont formés dans X disciplines, parce qu'il n'y a pas de poste dans telle ou telle commission scolaire, etc. On les envoie enseigner l'anglais alors qu'ils sont des professeurs d'univers social. On les envoie enseigner telle discipline alors que ce n'est pas la leur. Tu vois, quand... Ça fait que tu deviens un professeur, finalement. Tu ne deviens pas genre, je veux être un enseignant d'histoire, un passionniste d'histoire. Tu deviens un professeur. Tu es un pédagogue, tu es un spécialiste de la pédagogie où on te donne un programme et un manuel et tu vas être capable de le transmettre relativement et efficacement. Est-ce que tu vas l'incarner, comme on discutait tantôt? Je ne le pense pas. Il faudrait savoir aussi quelle est la... Excuse-moi, vas-y, finita-fense. Mais pour moi, ça, c'est excessivement problématique. Et c'est ce que j'ai essayé, au fond, de mettre en lumière dans le cimetière des humanités. Oui, je discute un peu de cet élément-là, de la formation des futurs maîtres, mais pour moi, j'ai voulu que cet essai-là soit, oui, une réflexion sur où on en est présentement dans le système d'éducation par rapport à cette culture générale-là ou ces savoirs généraux-là. Mais j'ai voulu aussi que le livre serve d'introduction à ces savoirs-là ou à ces textes anciens-là. Si je les juge si importants, il faudrait le prouver. Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai construit chacun des chapitres autour de pages ou d'exemples tirés de l'Iliade ou de la tragédie grecque, etc., pour montrer que ces savoirs-là, ces œuvres-là, ce n'est pas vrai qu'elles ne parlaient seulement qu'aux gens il y a 2000 ans. Il y a moyen de se servir de ces œuvres-là pour réfléchir à notre présent. Et c'est pour ça que je ne voulais pas que ce soit... Je ne voulais pas que ce soit un essai qui fétichise le savoir classique. Le but, ce n'est pas de préserver les textes anciens parce qu'ils sont anciens. Je ne crois pas au fétichisme en histoire. Le but, c'est de dire, oui, ils sont anciens, mais s'ils ont été aussi fondamentaux pendant 2000 ans, si on les a transmis, recopiés, rejoués, c'est peut-être que... Il y a une certaine valeur. Ben oui! Il y a une valeur autre qu'esthétique à ces textes-là. Pour moi, l'exemple le plus épatant, le plus éclatant de tout ça, c'est, je lisais il y a quelque temps un article, je pense en 2014-2015, dans un camp de réfugiés syriens, au Liban, je crois. La guerre civile en Syrie avait déjà commencé à ce moment-là, malheureusement. On était dans les premiers moments du conflit. Le mouvement des réfugiés de guerre avait déjà commencé. Et je crois que c'est dans un camp de réfugiés syriens au Liban ou en Jordanie, je ne suis plus très sûr. Dans ce gigantesque bidonville camp de réfugiés, ben, il y a des femmes syriennes qui se sont regroupées pour monter une troupe de théâtre. Un camp de réfugiés, ça devient quasiment une ville, véritablement. Et donc, il y a des réfugiés syriennes qui ont monté une troupe de théâtre. Et comme, bien sûr, souvent le théâtre sert d'exutoire, une réalité qu'on vit, etc., ils ont décidé de monter une pièce de théâtre pour, justement, faire le point, combattre leurs démons. Extériorisés. Extériorisés ce qu'ils sont en train de vivre. Ce drame humain-là fondamental qui est la guerre civile, le déplacement, etc., le déracinement. Et la pièce de théâtre, ils ont monté, c'est les troyennes du tragédien grec Euripide. Et quel est le récit des troyennes? Euripide écrit sa pièce de théâtre, je pense, vers 417-420. Ma mémoire est bonne. 417-416, on ne se trompe pas. Euripide, donc, tragédien grec d'Athènes, du 5e siècle, écrit sa pièce de théâtre où on est en pleine guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes. Et il écrit sa pièce de théâtre pour conscientiser les citoyens d'Athènes sur les ravages et les malheurs de la guerre. À un moment où émerge à Athènes un mouvement, appelons-le « pacifiste », entre guillemets, où certains commencent à dire qu'il faudrait peut-être mettre un terme à ce conflit militaire-là qui dure à l'époque depuis déjà presque 15 ans ou 12 ans. Et donc, la pièce des Troyennes d'Euripide met en scène, justement, des femmes de Troie, une fois que la ville est tombée, incendie, pillée par les Grecs, on connaît tous l'épisode du cheval de Troie. Ces femmes Troyennes-là sont sur la plage et attendent d'être embarquées comme esclaves par les Grecs et d'être emmenées en esclavage en Grèce pour servir dans la maison des aristocrates ou des rois grecs qui sont venus combattre à Troie. Et donc, ce que Euripide met en scène, bien, c'est justement ça. C'est le drame humain fondamental que constitue la guerre, que représente la guerre et c'est le drame humain fondamental du déracinement. L'arrachement. L'arrachement de force. Qui est tout aussi pertinent aujourd'hui. Bien oui. Alors, ce n'est pas juste parce que, comme tu disais tantôt, c'est un vieux texte qu'on va regarder, c'est parce que la vérité d'Aliasso est encore actuelle. Et ça a pris le texte d'un dramaturge grec mort depuis 2400 ans pour que ces femmes-là, ces réfugiées syriennes-là... Prennent une chance de s'émanciper. ... puissent extérioriser. Ils l'ont fait au travers des mots d'un tragédien grec mort depuis 2400 ans. Donc, c'est dire qu'on ne fait cheespa les textes classiques ou les canons parce qu'ils sont classiques ou parce qu'ils sont anciens. On les transmet parce qu'au travers des époques, ils ont su répondre ou fournir des cadres d'interprétation à des problématiques qui étaient différentes. Les hommes du Moyen-Âge ou de la Renaissance ne vivaient pas les mêmes problèmes sociaux. Ou parfois, oui, on pourrait être étonné de la familiarité. Les parallèles, oui, c'est ça. Oui, oui. Mais ils ont fourni des outils de réflexion et des cadres de réflexion différents à des époques et à des sociétés différentes. Non pas seulement parce que ce sont des oeuvres qui esthétiquement sont abouties, certes. Homer, c'est pas Harry Potter, même si j'adore Harry Potter. On comprend. Mais parce que, justement, il nous amenait à réfléchir sur la condition humaine, etc. Donc, c'est ça, moi, qui me préoccupait. Puis ça paraît... Oh, excuse. Non, mais surtout, le dernier point là-dessus, c'est que ce qui me préoccupe d'autant plus, c'est le bris dans la chaîne de transmission culturelle, disons. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que pendant... Je l'ai dit, pendant 2000 ans, ou presque, ces textes-là, ces oeuvres-là, ces auteurs-là, ces savoirs-là, ont été au cœur de la formation intellectuelle d'à peu près toutes les sociétés européennes, d'à peu près toutes les élites éduquées européennes. Tu ne peux pas, aujourd'hui, mettre le pied dans un musée en Europe ou même en Amérique, contempler des oeuvres du 17e, 18e, 19e siècle, surtout chez les romantiques européens au 19e siècle, sans être confronté, d'une façon ou d'une autre, à une représentation d'un mythe grec ou d'un épisode tiré de l'Antiquité gréco-romaine, historique ou mythique. Impossible. C'est absolument impossible. Même Victor Hugo ou Racine ou les grands tragédiens français ou anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été puisés dans l'Antiquité les thèmes de leurs oeuvres. Shakespeare a écrit son Brutus et son César, son Jules César, Hugo. On n'y échappe pas. Et ce que je trouve inquiétant présentement, c'est qu'on est en train de former des générations de jeunes qui sont complètement coupés de cette chaîne de transmission-là. et ce n'est pas juste de les couper de la chaîne de transmission, c'est qu'ils n'ont plus aujourd'hui, je pense, la culture générale ou la formation nécessaire pour avoir les clés de compréhension qui leur permettraient d'avoir accès à cette culture-là. Et avoir accès à une certaine mémoire collective aussi. Il y a vraiment une casseur présentement et on le sent. On a le même âge approximativement et quand on parle aux gens qui sont plus jeunes, je trouve qu'on sent une espèce de casseur. Même moi, je suis sur la limite, j'ai l'impression, parce que j'ai eu la philo seulement au cégep, j'avoue, j'ai eu des cours de morale au secondaire, mais j'ai l'impression que technologie aidant, réseau social aidant, il y a vraiment une casseur de plus en plus forte qui s'opère entre ce monde-là des sciences humaines chez notre jeunesse comparativement à nous autres et les gens d'avant. Ce qui est probablement dommageable pour l'union de la société aussi, on n'est pas tous les mêmes. Pour avoir des référents communs, pour avoir des référents communs sur lesquels on peut construire collectivement une discussion, une réflexion. C'est à ça que ça sert une culture générale ou transmettre une culture générale, c'est à ça que ça sert. Ça sert à donner à tous des éléments de références communs pour qu'à partir de là, on puisse réfléchir, bâtir, concevoir ensemble un destin collectif. Mais encore, faut-il le faire sur des bases qui interpellent tout le monde. Et pour moi, il est là le problème fondamental. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on vit à une époque où les moyens technologiques, les moyens de communication ont rendu ces savoirs-là, ces oeuvres-là, accessibles comme elles ne l'ont jamais été dans l'histoire de l'humanité. Si j'avais fait ma thèse de doctorat il y a 100 ans, d'un, ça m'aurait sans doute pris trois fois plus de temps, il y aurait sans doute eu des articles scientifiques, le savoir même scientifique ne m'aurait pas été accessible facilement et j'en aurais échappé alors que là, je suis devant mon moteur de recherche, je tape un sujet puis j'ai accès à des textes ou des articles de chercheurs italiens, allemands, anglais, quelques clics de souris. Donc, on a une chance incroyable de vivre à l'époque qui est la nôtre en termes d'accès au savoir, d'accès à ces oeuvres-là. Je veux dire, Homer, tout ça, tout est traduit, accessible en ligne, quelques clics de souris. Mais inversement, il me semble que ce savoir-là n'a jamais été aussi loin de nous. Paradoxalement. J'aime beaucoup, il y a des gens qui font... Ça, ça prend les institutions pour le transmettre. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi, c'est qu'il y a toute la question de l'information. Donc, une quantité d'informations grande n'est pas synonyme de sagesse nécessairement aussi grande. Puis on est un peu dans cette espèce d'entonnoir-là où il y a full information, mais on n'est pas capable de l'utiliser comme il faut et on n'enseigne pas à nos jeunes à comment bien réfléchir sur la quantité d'informations auxquelles ils ont accès. Puis comment veux-tu aussi qu'on leur enseigne ou que nos plus vieux les enseignent aux plus jeunes? Ils ne l'ont pas vécu. Il y a aussi une question de... Hey, on ne sait pas non plus comment d'y aller avec ça. C'est la première fois dans l'histoire que toute cette chose-là arrive. On est un peu surpassé par les événements. Et... J'aime ce que tu as dit aussi par l'importance des textes et que tu les as utilisés dans ça. Parce que moi, une chose que j'aimais beaucoup, c'est de lire justement les passages dans ça que moi, je n'ai jamais lus à part les cours de philo que j'ai faits. Encore une fois, je n'ai pas lu par moi-même les grands classiques ou quelque peu. Le banquet, c'est pas mal ça. Et ça me parlait vraiment. Et je me souviens quand j'ai fini ça, j'étais craqué parce que j'étais comme... Mais voyons, j'avais l'impression d'avoir eu une infusion de sagesse. Et je trouve ça vraiment cool que tu n'en parles. Pour les gens qui ont aimé tes propos, ça ne vaut pas la qualité du livre ici. Tes propos valent la qualité, mais je veux dire, il y a beaucoup plus de détails dans ça. Ça, ça me touche beaucoup parce que je voulais vraiment que ce soit une introduction. Et c'en est une bonne. Si j'ai réussi et si ça a donné le goût aux gens d'aller lire ces auteurs-là, tant mieux. En tout cas, tu m'as donné le goût et je suis sûr que d'autres gens qui ont un intérêt ou une curiosité par ça ou qui ne savent pas quoi faire parce que les gens nous disent « Ah, ce n'est pas utile, ce n'est pas pratique. » Mais quand tu commences à réfléchir et que tu le lis, en tout cas, tu comprends un peu à quoi ça peut t'aider dans la vie. Tu as parlé rapidement tantôt d'un truc qui est dans ton article tout à l'heure de notre rapport à l'histoire, la félicisation. Il ne nous reste pas beaucoup de temps et je vais te laisser aller, mais peut-être un dernier 5 minutes avant que tu partes. On a fait combien de temps déjà? Ça fait 1h10. C'est agneur. Bon, continue. Ça passe vite. Il est 3h29. Je vais te remettre de l'ouge avant qu'on finisse. Je vais faire un petit tour à la salle de bain. Écoute, alors on va terminer le podcast avec peut-être un dernier sujet. J'aurais aimé ça parler plus de populisme, mais ce sera pour une autre fois. Colin, que veux-tu le temps pour se trouver dans ta compagnie Pierre-Luc Brisson? C'est ça. Finissons peut-être sur notre rapport à l'histoire parce que je l'ai introduit tout à l'heure, mais tu as mentionné rapidement l'histoire du fétichisme historique que tu as écrit dans une de tes dernières chroniques au Voix. Je pense que c'était la dernière d'ailleurs encore en ligne sous le vidéo. Alors, on a eu des événements récemment qui se sont passés. Entre autres, j'en ai parlé avec ma première invitée, Rachida Asdouz. On a parlé sous l'angle de la liberté d'expression par rapport aux manifestations qu'il y avait eues à Charlottesville aux États-Unis et tout ça. Mais sous l'angle historique aussi de notre rapport à l'histoire, c'est là que c'est intéressant parce que les gens ont manifesté beaucoup de désirs d'enlever des figures historiques de certaines statues, des plaques commémoratives et tout ça sous le prétexte que c'est des figures historiques qui rappellent des moments d'oppression ou que ce sont des gens qui avaient un rapport de domination face aux minorités ou à certaines cultures historiquement. Alors là, on voudrait les enlever du paysage social. C'est une chose qui a donné plusieurs débats, qui a donné naissance à plusieurs débats et à des manifestations même. Donc, dans le texte, tu parles un peu du rapport à l'histoire qui a une certaine fétichisation qui est important en fait de ne pas fétichiser. Fétichiser, si c'est un verbe. L'histoire, c'est ça. Pourtant, moi, je ne vois pas de problème en général avec les fétiches. J'adore les fétiches. J'ai toujours à Pierre-Lieu. Mais pourquoi est-ce que ça pourrait être un problème peut-être de fétichiser notre histoire selon toi? Parce que ça nous empêche d'avoir un rapport critique et une réflexion collective sur ces... Parce que là, on parle d'objets. On parle de statues, on parle de plaques, qu'on parle de noms de rues. Bon. Et en fétichisant ces monuments-là ou ces noms-là, c'est comme si on les sortait au fond du champ de discussion ou du champ de réflexion. On ne peut pas y toucher. Parce que c'est par définition ancien ou parce que c'est une trace du passé ou parce que il a un intérêt historique quelconque. Il y a un parallèle intéressant avec le crucifix d'ailleurs de l'Assemblée nationale. Oui, oui, exactement. Il y a tout le débat autour de ça. Si on veut un État laïque, mais pourquoi on garderait le crucifix? Parce que c'est un symbole de notre histoire? Ça, c'est un élément qui est hyper intéressant parce qu'un de mes collègues de Radio-Canada, Sébastien Donne, est bibliste et un catholique croyant. Et lui, il est pour le retrait du crucifix à l'Assemblée nationale parce que pour lui, le crucifix, et c'est là, tu vas comprendre le lien que je vais faire ensuite, pour lui, le crucifix est un symbole vivant de sa foi. Pour lui, le crucifix, ce n'est pas un bibelot qu'on époussait au-dessus du trône de l'Assemblée nationale et qui était une espèce de rappel historique là. Bon. Pour lui, le crucifix, comme pour des millions de catholiques sans doute et de chrétiens, est le symbole vivant de sa foi. Et il a beaucoup de difficultés comme beaucoup de croyants sincères avec le fait qu'on est en train de muséifier quelque chose qui pour eux est actuel et est un symbole fondamental de qui ils sont et de leur foi. Ce qui nous amène au statut dont on parlait aux États-Unis ou aux plaques, etc. J'ai beaucoup de difficultés puis entendons-nous bien là, je ne crois pas que les historiens ont vocation à se transformer en grands prêtres du passé en disant tel personnage doit être honoré, tel autre ne doit pas être honoré, puis etc. Et c'est malheureusement ce que beaucoup de citoyens nous demandent bien souvent. Ils se tournent vers les historiens en l'attente de réponses préétablies ou prédéfinies. oui, vous devriez honorer ce personnage-là ou non, ce personnage-là est un pourri. Ce n'est pas notre vocation. Mais le problème avec les statuts dont il est question à Charlottesville ou ailleurs dans le sud des États-Unis... Oui, donc c'est vrai, juste pour les auditeurs, il y avait à Charlottesville, c'était la statue du général Lee, je crois. À Montréal, on a eu à la baie du Tucson une plaque commémorative de Jefferson Davis, le premier président des États confédérés du sud des États-Unis. Qui était venu se réfugier à Montréal. À Montréal, après la guerre civile. Donc l'abbé a décidé de la retirer, cette plaque-là, suite aux pressions de certains groupes. Le problème que je vois dans cette discussion-là, c'est qu'on a tendance à considérer les statues en question comme des objets neutres, comme des objets qui font simplement partie du mobilier urbain ou du paysage urbain, alors qu'on ne le réalise peut-être pas nous de ce côté-ci de la frontière, mais de l'autre côté de la frontière. Ces monuments-là sont encore des symboles de ralliements excessivement puissants pour des groupes haineux d'extrême droite qu'on a vus défiler dans les rues de Charlottesville à la façon de nazis de carnaval avec leurs flambeaux, etc. Donc, ce sont des symboles qui sont fédérateurs pour les groupes d'extrême droite et ce sont des symboles qui sont, au contraire, oppresseurs pour les populations afro-américaines qui, faut-il le rappeler, jusque dans les années 60, ça ne fait pas 70 ans, 80 ans, 200, jusque dans les années 60, ils vivaient sous un régime de ségrégation raciale qui, dans bien des cas, même s'il n'est plus en vigueur sur papier, on sait très bien quelles sont les conditions de vie des populations afro-américaines au sud du Mississippi dans ces anciens états confédérés-là. Ils sont toujours les plus représentés dans le système carcéral, ils sont toujours parmi les statistiques les plus hautes en termes de crimes, en termes de pauvreté, en termes de taux de chômage et j'en passe. Donc, pour beaucoup de populations afro-américaines, la statue d'un général qui a défendu les états confédérés esclavagistes durant la guerre civile est encore, peut être encore, bien sûr, un symbole d'oppression. Donc, en neutralisant, disons, l'objet, comme on le fait présentement, en disant, ah, c'est une trace de l'histoire, donc il ne faut pas l'enlever parce que ça nous rappelle un passé, etc., en neutralisant cet objet-là, c'est comme si on faisait abstraction du fait que non, ce n'est pas vrai, cet objet-là a encore une force et une signification qui est grande et que quand le retrait ou le maintien de cette statue-là mobilise autant, ça vient prouver le fait que justement, bien oui, ce n'est pas qu'une simple trace du passé. Il n'y a personne ici au Québec qui irait manifester autour de la statue du roi de France sur la place royale à Québec parce que ça ne nous dit rien. Ce buste-là, je pense, c'est Louis XIV, je pense, dont le buste est dans le Vieux-Québec. Il n'y a personne au Québec qui se mobiliserait sur le statut ou le maintien du buste de Louis XIV dans le Vieux-Québec. Tu comprends? Je ne sais pas aujourd'hui. C'est ça. C'est une vraie trace. Oui, mais ce que je dis, c'est que ça ne nous interpelle pas sur une condition qui est présente. Peut-être que justement, ça mobiliserait sur le fait que justement, ah non, ne l'enlevons pas, c'est une trace du passé, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui passe devant ce buste-là et envoie un symbole d'oppression colonialiste d'une part. Oui, oui. Mais par rapport à, mettons, le parallèle que tu viens de faire versus, mettons, la statue américaine de Lee, c'est justement... Va déplonner un monument aux patriotes de 1837-1838 et là, tu vas voir que ça a une signification autrement plus importante au Québec. Tu comprends? Chaque société ou chaque collectivité a, bien sûr, des symboles qui sont plus ou moins forts dans leur imaginaire collectif. ce pourquoi j'ai écrit la lettre ouverte par rapport à ces événements-là, c'est que pour moi, ça, ça n'a absolument rien à voir avec l'histoire. Les chercheurs aux États-Unis dans les facultés universitaires d'histoire vont continuer d'étudier la guerre civile comme épisode fondamental dans l'histoire moderne contemporaine des États-Unis vont continuer d'étudier la carrière du général Lee, vont continuer d'étudier ces moments cruciaux-là de l'histoire. C'est ça, faire de l'histoire. Et c'est ça, peut-être, le grand problème de l'histoire comme discipline, c'est qu'elle est sans doute la discipline parmi tout le champ des sciences humaines. L'histoire est sans doute la discipline qui est la plus politisée ou qui fait appel, disons, au débat ou qui est monopolisée, disons, par les débats les plus passionnés dans la société. C'est même à la limite subjectif, l'histoire, en quelque part, parce que souvent, chaque historien a un peu sa version de l'histoire qui est arrivée selon les sources et la théorie qu'il va utiliser. L'histoire n'est pas subjective en ce sens où... Non, évidemment, en général, mais chaque historien va quand même aussi voir d'un certain oeil... Chaque historien arrive avec son bagage, arrive avec ses... arrive avec ses propres préconceptions, sa propre histoire personnelle, même aussi, qui peut l'influencer, son rapport... Et son côté dans l'histoire, dans le sens qu'on dit souvent que c'est les historiens, les gagnants qui vont écrire l'histoire. C'est les historiens du côté gagnant de tel gars ou tel gars qui vont écrire l'histoire. Bon, ben, tu vois, la statue... Oui, oui, je comprends. Mais, tu sais, chaque historien arrive avec son bagage, pose des questions aux sources qui sont devant lui et ce pourquoi l'histoire est une science, c'est parce que le régime de vérité de l'histoire se fonde sur une démarche rigoureuse qui est une démarche de questionnement des sources. Et même si un historien est subjectif, la validité ou la véracité, disons, de son interprétation des sources va dépendre de la communauté des pères qui travaillent avec lui. Et donc, l'histoire est une science en ce sens où elle s'appuie sur un régime de vérification des sources, sur un régime de questionnement des sources et de validation par les pères qui nous permet d'atteindre une certaine forme de vérité en très gros guillemets ou de vraisemblance sur les événements du passé. Bon. Ce pourquoi j'ai écrit la lettre, c'est que pour moi, le débat sur les statuts à Charlottesville, ce n'est pas de l'histoire et ça n'a pas vocation à susciter l'intervention des historiens autrement que pour fournir à la population ou aux gens qui sont interpellés par le retrait de ces statuts-là les éléments de réflexion nécessaires à leur compréhension en ce sens où l'histoire... Et quand je parlais en début... On va boucler la boucle. Quand je parlais en début d'entrevue que l'historien dans l'espace public doit être au fond un fournisseur d'intelligibilité ou doit rendre intelligible le passé pour les citoyens, le rôle de l'historien, c'est de mettre sur la table pour la population ce que le savoir scientifique sait, entre guillemets, sur le général Lee, par exemple, ou sur le général Jefferson Davis. Voici ce que nous, historiens, en tant que scientifiques, on est capable d'établir sur le personnage. Tel élément, tel élément, tel élément. Là, doit s'arrêter... Pour moi, le rôle de l'historien doit s'arrêter là. Maintenant, à la population de faire le débat et de savoir, bien, à la lumière de ce qu'on sait scientifiquement sur le personnage, est-ce que c'est le genre de personnage qu'on veut exalter et dont on veut commémorer la vie par un monument public? C'est ça, la vraie question. Quand on érige une statue à un personnage, ce n'est pas un geste désincarné, ce n'est pas un geste désintéressé, on n'édifie pas des statues pour tous les personnages du passé, on édifie des statues parce qu'on considère que ce personnage-là, par ses valeurs, par son exemple, incarne un idéal vers lequel on devrait tendre. C'est à ça que ça sert la commémoration par les statues ou par les noms de rue ou par les prix qu'on remet au nom de telle ou telle ou telle personne. Tu penses qu'il y a toujours une idée d'être un idéal vers lequel on devrait tendre? Et non pas de quelque chose qui nous a marqués et que c'est quelque chose dont on se souvient et qu'on ne veut peut-être pas nécessairement retourner vers cet endroit-là? Particulièrement, dans ce cas-là particulièrement, en ce sens où le Southern Poverty Law Center, qui est un organisme juridique américain qui monite, disons, l'activité des groupes haineux sur l'ensemble du territoire américain. qui ne sont pas parfaits dans leurs travaux, selon moi. Peut-être, mais ils ont sorti récemment une carte. Ils ont cartographié, au fond, l'ensemble des monuments semblables à ceux du général Lee ou, disons, l'ensemble des monuments qui ont été érigés pour des héros confédérés aux États-Unis. Et c'est une carte qui va donc de la fin, c'est une recension qui va de la fin de la guerre de sécession jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ils ont placé sur une ligne du temps les moments où ces monuments-là ont été érigés. Et ce qu'on est capable de voir grâce à cette ligne du temps-là et avec les dates d'érection de chacun des monuments, c'est qu'ils surviennent toujours parce que ne nous leurrons pas. Je veux dire, beaucoup de monuments confédérés ont été érigés au 20e siècle et encore récemment. Ils s'en construisent, ils s'en érigent encore récemment aujourd'hui dans le sud des États-Unis. Tous ces monuments-là sont érigés toujours lorsqu'il y a des périodes très accrues de tensions raciales aux États-Unis. On voit un pic sur la ligne du temps lorsque le mouvement des droits civils, les droits civiques s'active dans les années 50-60 aux États-Unis et donc on voit une recrudescence du nombre de monuments aux héros confédérés qui sont érigés. On voit une recrudescence du nombre de monuments confédérés érigés dans les années 20-30 avant la Seconde Guerre mondiale ou si au même moment où la société américaine est traversée par des débats importants autour de la question de l'éducation des Afro-américains, etc. Donc, il y a une corrélation quasi systématique entre les moments où ces monuments-là s'érigent et les moments où la société américaine est traversée par des débats importants qui alimentent les tensions raciales. Il y a une certaine logique dans ça quand même parce que si les sujets sont dans la conscience collective, c'est des gens qui s'attouchent à tes passions donc les gens vont proposer des actions. Mais c'est donc dire que ce ne sont pas des monuments qui ont purement une valeur commémorative d'un fait passé ou d'un événement du passé mais qui sont au contraire dans le cas des États-Unis qui sont au contraire l'expression politique d'une pensée raciale dans ce cas-ci dirigée contre les Afro-américains. Et je renverserais même je renverserais l'argument. Si tant est que les monuments qu'on érige sont là pour souligner un fait marquant ou pour nous rappeler un passé désagréable une théorie à laquelle je n'adhère pas du tout comment se fait-il qu'il n'y a pas de boulevard Adolf Hitler à Berlin? Comment se fait-il qu'il n'y a pas une statue de Joseph Goebbels quelque part dans un parc à Berlin ou ailleurs dans une autre grande ville? Un truc comme ça. Exact. Ça serait impensable. Alors cette idée-là que les monuments sont là pour nous rappeler des blessures mais j'y crois pas. Ça c'est un peu loin. On élève des statuts aux gens qu'on désire honorer parce qu'ils ont oui un impact important dans la société. C'est ça. Un impact n'est pas obligé d'être quelque chose vers quoi on veut tendre nécessairement à partir de maintenant dans le futur. Ça peut être juste un impact majeur qui est plus neutre que nécessairement un objectif de vie. Bien sûr mais je ne pense pas qu'on devrait qu'on devrait s'éviter une réflexion collective sur la place de ces monuments-là sur le simple prétexte qu'ils sont anciens. En ce sens où ben oui un général confédéré de la guerre civile américaine ça incarne veut veut pas une conception de l'esclavage une conception du destin des États-Unis qui a encore aujourd'hui un écho auprès de millions de personnes puis les tensions qu'on a vues dans le sud des États-Unis en témoignent. Maintenant ça veut pas dire que les citoyens n'ont pas le droit de se questionner et de se dire est-ce que collectivement comme société ce qu'on veut ériger sur un socle dans un parc public aux États-Unis c'est la statue d'un homme qui a défendu l'esclavage? Est-ce que c'est le genre de valeur ou de conception de la société qu'on veut commémorer et statufier? Ça veut pas dire que les historiens s'en foutent les historiens vont continuer d'étudier ces personnages-là et ces événements-là mais dans nos places publiques dans nos lieux publics est-ce que c'est le genre de personnages qu'on veut statufier ou commémorer ou est-ce qu'il n'y aurait pas au contraire des héros du mouvement des droits civiques ou d'émancipation des années 50 ou 60 qui tout autant que le général Lee surtout plus que le général Lee mériterait d'avoir leur statut? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des centaines de statuts de Rosa Parks dans tout le sud des États-Unis? S'il y a bien une femme qui a contribué à l'avancement de la société américaine ou des droits des Afro-Américains aux États-Unis c'est bien elle? Alors ce sont les enjeux de mémoire pour finir les enjeux de mémoire sont des enjeux qui sont excessivement mobilisants qui font appel aux passions et aux sentiments qui sont bien souvent les plus profonds au sein d'une société et c'est justement parce que ces enjeux-là sont si émotifs que l'historien doit s'en tenir le plus loin possible il doit s'en tenir loin pour préserver ce qui fait de lui au fond un interlocuteur crédible dans l'espace public c'est-à-dire sa qualité de chercheur désintéressé et c'est son comme je le disais tantôt c'est le c'est le travail c'est le travail rigoureux exempt de toute influence politique etc. de l'historien qui va lui permettre par la suite dans des moments de tension dans des moments de de débat interne de débat intense sur les enjeux de mémoire de dire ben arrêtez de mobiliser l'histoire à des fins politiques le statut du général n'est pas de l'histoire ça n'est pas faire de l'histoire que de préserver le statut du général de l'histoire et voici ce qu'on connait de ces personnages de deux et donc c'est dans ces moments-là où l'historien devient disons ce personnage-là qui rend intelligible le passé et qui offre disons aux citoyens un regard détaché posé pondéré sur les événements du passé qu'on maintienne ou non la statue du général lee personnellement je l'enlèverais mais c'est pas aux historiens de dire oui ou non c'est cependant aux historiens déclarer le plus possible ces enjeux-là de la façon la plus rigoureuse et scientifique possible et après ça la discussion publique ou le débat la société s'en emparera de ces faits-là et fera le débat qui aura à être fait et c'est pour ça que je juge essentiel de défendre l'histoire et de défendre surtout l'histoire comme comme discipline et comme comme méthode de production de savoir on ne fait pas de l'histoire quand on fait juste avoir un intérêt érudit pour un personnage on fait de l'histoire quand on applique une démarche rigoureuse scientifique de recherche sur le passé et de validation par ses pairs qui sont au fond cette méthode-là historique est le garant de notre de notre crédibilité et du savoir qu'on produit et donc ne le laissons pas disons être mobilisés par les intérêts des uns ou des autres il n'y a pas juste un côté à cette médaille-là pour pouvoir justement nous être les plus pertinents possibles et les plus consciencieux possibles je pense attention t'as fini sur une note controversée c'est controversé maintenant de dire qu'il y a de la violence de tous les côtés ouf mais écoute puis j'aime beaucoup la conclusion on va terminer là-dessus et pour que les citoyens ensuite puissent se saisir des informations des historiens et en débattre et bien il faut que ces citoyens-là soient capables de penser et pour ceux ça prend des humanités voilà tout à fait on boucle et la boucle exact donc étudiez votre philo gang ça va être pratique et les historiens vont rester dans leur trou pendant que nous autres on va changer le monde Pierre-Luc Brisson merci infiniment je peux te poser 4-5 questions rapides sur l'évolution c'est quoi ? est-ce qu'il faut que je réponds par oui ou par non ? non tu réponds comme tu veux ok d'accord c'est des questions courtes d'accord réponse courte question courte réponse courte réponse à ta guise réponse à la bonne franquette je voulais voir comment est-ce que tu perçois présentement l'évolution de plusieurs choses actuellement donc comment est-ce que tu perçois présentement l'évolution de la liberté d'expression dans notre société ? de plus en plus grande mais de plus en plus menacée paradoxalement en ce sens où on a de plus en plus d'outils pour se faire entendre et les technologies aidant on a surtout on a une population qui est de plus en plus éduquée par rapport à l'IA 50 ans donc plus à même de poser un regard disons éclairé réfléchi sur les choses malgré ce qu'on vient de dire de l'éducation j'aime mieux le Québec de 2017 que le Québec de 1945 on s'entend mais sous assaut sans doute plus aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été depuis disons les années 50 ou 60 oui sous assaut par des lois de contrôle des informations on l'a vu aux États-Unis avec toutes les lois antiterroristes qui ont été adoptées dans la foulée du 11 septembre le Canada aussi s'est doté d'une loi récemment pour monitorer les communications pour avoir accès aux informations des citoyens etc donc elle est grande mais sous assaut disons ça disons ça ici donc mieux qu'avant mais toujours quelque chose à distinctir parce que là présentement je trouve qu'on est dans une espèce d'insouciance confortable puisqu'on est capable de démultiplier notre parole à l'échelle de la planète sur à peu près tous les médias sociaux on a cette impression on a cette impression-là que notre liberté d'expression elle est quasi absolue ou elle est très grande mais non les institutions sont encore là et il faut se méfier justement de cette insouciance et de cette nonchalance-là comment est-ce que tu perçois l'évolution de la technologie présentement ? je pose un regard assez positif là-dessus bien honnêtement même si je suis historien ce que je ne suis surtout pas c'est un nostalgique je n'ai aucune nostalgie surtout pas pour des époques que je n'ai pas connues j'aime mieux vivre en 2017 au Québec que de vivre comme le vivaient mes arrière-grands-parents dans les années 20 et je l'ai dit tantôt la technologie surtout quand on est un chercheur nous donne accès à des mines d'informations et de savoir auxquelles je n'aurais pas eu accès il y a 20 ans ou il y a 30 ans mon directeur de thèse qui enseigne à l'UQAM aujourd'hui lorsque lui-même a fait sa thèse dans les années 80 il allait dans une bibliothèque puis il ouvrait un gigantesque classeur puis il compulsait des petites fiches en carton pour essayer de trouver des ouvrages sur le sujet qui m'intéresse alors que moi je rentre un mot-clé dans un moteur de recherche puis ça me sort tous les articles scientifiques et les ouvrages dont j'ai besoin donc pour moi c'est une façon d'aller tellement plus loin et tellement plus vite dans nos travaux de recherche et d'avoir accès au savoir non là-dessus je ne reviendrai jamais en arrière donc non j'ai un regard somme toute majoritairement assez positif sur les nouvelles technologies ceci dit elles ont le très grand défaut de leur qualité c'est qu'elles nous abrutissent j'ai sans doute une mémoire bien plus mauvaise que celle de mes devanciers en ce sens où on se repose on s'en remet tellement sur nos gadgets ou nos téléphones que la connaissance disons intime des textes surtout des textes anciens par exemple n'importe qui qui avait fait le cours classique est capable de réciter à peu près son homère alors que nous on va le googler tu comprends donc on se repose beaucoup sur ces outils-là parce que ça devient au fond notre deuxième cerveau notre deuxième mémoire et là je ne parle même pas des possibilités d'abrutissement sur n'importe quelle autre plateforme de médias sociaux donc oui ils ont les très grands défauts de leur qualité disons ça très bon point comment est-ce que tu perçois l'évolution de la religion présentement dans notre société moderne post-révolution tranquille québécoise je trouve que tu parles du cas québécois particulièrement ça peut être en général si tu veux c'était ma question mais j'ai pas de préférence c'est libre je crois que bien sûr il y a certains phénomènes de résurgence de l'extrémisme religieux à plusieurs endroits dans le monde mais je crois qu'il ne faut pas oublier il ne faut pas perdre de vue que d'un point de vue historique quand on prend du recul et qu'on étudie le temps long on vit à une époque relativement paisible par rapport au conflit entourant la religion moi j'aimerais pas me retourner au 16e ou au 17e siècle dans une Europe qui était à feu et à sang autour des guerres de religion provoquées par la réforme protestante et la réaction catholique des guerres longues et sanglantes et qui ont divisé l'Europe pendant très longtemps alors bien sûr il y a une résurgence de certains extrémismes qu'ils soient et ces ismes là qu'ils soient liés à l'islam radicalisé ou au christianisme radicalisé disons-le je veux dire tous les mouvements born again radicaux au sud de la frontière sont tout aussi dangereux pour les libertés démocratiques que le radicalisme le radicalisme musulman présentement ceux qui mènent l'assaut aux Etats-Unis sur le savoir sur la science du changement climatique sur la connaissance que nous avons de la biologie et de l'évolution des espèces de l'évolution humaine ceux qui mènent la charge présentement aux Etats-Unis sur les programmes éducatifs dans les écoles ce ne sont pas les islamistes radicaux ce sont les extrémistes chrétiens les sectes évangéliques etc alors il y a deux côtés il y a une médaille d'ailleurs Chris Edges l'essayiste américain avec qui j'ai fait un essai a publié en 2008 si je ne me trompe pas un ouvrage qui s'appelle American Fascists les fascistes américains sur justement toute la recrudescence de l'extrême droite religieuse chrétienne aux Etats-Unis Edges qui est lui-même d'ailleurs un théologien donc il est très à même de concevoir la conception tordue que ces gens-là ont de la religion quant au Québec je trouve qu'on a un rapport qui est complètement schizophrène à la religion les Québécois ont abandonné la pratique religieuse dans les années 60 mais on dirait qu'ils n'ont jamais véritablement fait le deuil de ça et on a un rapport schizophrène et hypocrite à la religion au Québec on déserte l'église on déserte la messe on déserte la pratique mais on continue de faire baptiser nos enfants ou on continue de se marier à l'église parce qu'après tout c'est donc plus chic dans une église que de faire ça au palais de justice on se sert de la religion c'est-à-dire la religion représente quand même a continué disons d'être un un cadre social dans lequel on s'inscrit pour des événements très précis des événements disons fondamentaux de nos vies la naissance le mariage la mort mais on a conservé cette pratique-là comme si c'était au fond un rite comme si c'était seulement une pratique sociale et non pas une pratique vraiment ancrée dans une croyance ou dans une vraie foi de un et de deux je dis schizophrène et hypocrite le mot est peut-être fort mais on est capable au Québec d'avoir des débats déchirants sur la place d'un crucifix à l'Assemblée nationale on est capable d'avoir à Québec un débat déchirant pendant une semaine ou deux sur la place d'un crucifix au-dessus de la porte d'ascenseur de l'hôpital de l'hôtel de je ne sais trop à Québec je crois que c'est l'hôtel Dieu l'hôtel Dieu de Québec on est capable de se déchirer dans les médias là-dessus mais inversement j'entends très rarement de déchirements collectifs ou de débats collectifs lorsqu'on passe au bulldozer une église lorsqu'on transforme une église en condo lorsqu'on démantèle une église en XYZ village parce que la paroisse n'a plus assez de fidèles pour entretenir ces lieux de culte alors que vraiment on se soucie du patrimoine parce que c'est l'argument principal qui est mis de l'avant pour défendre le crucifix à l'Assemblée nationale si vraiment on se soucie de la préservation du patrimoine ce n'est pas du crucifix de l'Assemblée nationale dont ils font se soucier c'est de la préservation du patrimoine religieux bâti qui dans à peu près toutes les régions du Québec a été le premier lieu d'expression des artistes québécois de la fin du 18e et du 19e siècle je veux dire on a mis le bulldozer dans des monuments patrimoniaux extraordinaires parce qu'on n'avait plus les moyens de les entretenir et ça c'est véritablement le vrai scandale et ça c'est véritablement la vraie attaque à la préservation de notre patrimoine et non pas le retrait du crucifix à l'Assemblée nationale donc oui les Québécois auraient tout intérêt à prendre un pas de recul sur la question de la religion et de constater leurs propres incohérences parce qu'on a mis on a détruit et on a passé le bulldozer dans des monuments qui représentait une époque qui était vraiment qui représentait le patrimoine je donne un très bon exemple la ville d'Oujulien sur la Rive-Nord avait une magnifique église où il y avait une chaire intérieure des anciennes chaires en bois où le prêtre montait les marches pour aller faire en hauteur des toiles extraordinaires partout dans le cœur de l'église l'église avait besoin de se rénover tout était en marbre des piliers de colonnes en marbre l'église avait besoin de rénover l'intérieur parce que le toit fuyait puis il n'avait certainement pas les moyens de restaurer à l'identique l'église suite à ces travaux-là donc on a démantelé la chaire en bois on a démantelé les colonnes en marbre on a démantelé l'étoile qui y était puis l'église ne ressemble plus à rien donc il y a véritablement une perte du patrimoine qui est triste et dont on devrait se soucier plutôt que se déchirer sur le voile que porte une femme dans la rue ou la place d'un crucifix au Parlement ça porte à réflexion est-ce que tu crois que dans cette lignée-là d'être moins hypocrite face à la religion si je peux me permettre une sous-question est-ce que tu crois que la laïcité inscrite officiellement s'inscrirait dans cette démarche-là? Encore faudrait-il qu'on me prouve que l'État québécois n'est pas un État laïque je veux bien qu'on parle de laïcité puis qu'on passe des projets de loi sur la laïcité parce que là on est rendu à je ne sais trop quel mot tu as là-dessus mais y a-t-il véritablement quelqu'un qui avait l'impression au Québec qu'on vivait dans un État qui n'était pas laïque moi le premier j'en avais pas l'impression toute la discussion qu'on a autour de la laïcité présentement s'inscrit dans une mouvance qui est assez grande qui a très bien été mise en lumière par le sociologue français Jean Bobéro dans un essai publié en 2011-12 aux éditions La Découverte ou chez Seuil je ne me rappelle plus on pourra mettre la référence exacte Jean Bobéro qui est un universitaire français qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La laïcité falsifiée et falsifiée pourquoi ? parce que depuis les années 70 80-90 on assiste à un tournant en France et maintenant au Québec où la laïcité plutôt que d'être une institution garante des droits et libertés individuelles a été récupérée par la droite politique et l'extrême droite politique comme étant maintenant un outil de promotion de l'identité nationale on a complètement renversé disons les finalités même de la laïcité la laïcité quand elle a été adoptée en 1905 en France ce qu'elle devait permettre c'est l'expression de la diversité religieuse dans l'espace public la laïcité quand elle a été adoptée en 1905 n'avait pas vocation à cantonner la religion dans la sphère privée on parle en France en France et dans son acception la plus large même ici au Québec non mais en 1905 c'était vraiment en France exactement et donc jamais la laïcité n'a eu vocation à cantonner dans la sphère privée derrière la porte de la maison l'expression de la foi mais depuis les années 90 surtout en France autour du débat sur le voile la laïcité a été récupérée par le FN d'abord puis par l'UMP de Nicolas Sarkozy comme étant un moyen de promotion de l'identité nationale française ce qu'elle n'a jamais eu vocation à faire et c'est pas un hasard si au Québec le thème de la laïcité a été récupéré par disons le mouvement nationaliste dans sa mouture actuelle par le parti québécois sous Bernard Drinville etc. on n'a jamais parlé rappelle-toi quand on a proposé le sujet de la laïcité aux Québécois en 2014 13-14 le parti québécois proposait la charte des valeurs québécoises donc pas la charte de la laïcité donc on a on s'est saisi de la laïcité comme institution pour en faire un objet de promotion identitaire de l'identité ce qu'elle n'a jamais eu vocation à faire alors oui je trouve qu'on a dévoyé complètement le sens de la laïcité et ça ça peut mener à des dérapages assez importants et je n'ai pas l'impression que le Québec aujourd'hui est aux prises avec un problème si grand de gestion de la diversité religieuse j'aurais de la peine j'aurais de la difficulté à dire quand est-ce que c'est quand la dernière fois qu'est surgit un sujet dans l'actualité récente autour de la gestion de la religion il y a des ajustements à la marge à faire il y a de la gestion à faire de cas qui sont souvent très épisodiques ou très peu importants mais je ne pense pas aujourd'hui que nous vivons dans une société qui n'est pas laïque en fait je trouve que ces projets de loi là enfoncent une porte ouverte et qui souvent tentent d'encadrer des situations qui n'existent pas je veux dire quand on a demandé au ministre Bernard Drinville combien il y avait de femmes dans les fonctionnaires qui portaient le voile il n'y avait aucune statistique à nous donner moi-même j'habite à Montréal j'ai jamais vu de burqa dans la rue de sorte que on a même eu un débat sur le burkini au Québec en 2016 alors que quelqu'un peut me dire combien de femmes au Québec portent le burkini c'est des débats qui sont tellement ésotériques ce qu'il faut se questionner c'est les agendas politiques qui sont derrière tout ça ça c'est mon opinion c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut écoute pour terminer avant dernière vas-y mais rapidement quel livre t'as fait le plus évoluer dans ta vie s'il y en a un que t'es capable ou un des livres qui t'a le plus marqué et qui t'a fait grandir bonne question ça serait sans doute un roman je dirais Les Misérables de Victor Hugo parce que Victor Hugo au-delà d'être un écrivain de génie était un écrivain qui portait un regard d'une lucidité incroyable sur la société de son époque et qui était animée par des idéaux humanistes très profonds et il faut relire par exemple les pages de Victor Hugo lorsque je pense que c'est dans le chapitre qui consacre pour la première fois à Gavroche lorsqu'il met en scène le personnage de Gavroche donc ce petit ce petit môme complètement désœuvré désargenté qui vit dans la rue et tout lui sa bande de sa bande d'amis lorsqu'il introduit je pense le personnage de Gavroche Hugo fait un chapitre sur l'argot la langue de la rue l'argot parisien et d'un il décrit l'argot non pas comme une réalité linguistique mais comme étant l'illustration de la pauvreté c'est la langue de la pauvreté et je pense qu'il a ses mots à peu près là je paraphrase il dit à peu près la présence de l'argot qui rebute tant de gens de la bonne société et l'illustration parfaite de nos échecs collectifs de nos échecs politiques à éduquer la population et c'est dans ce chapitre là qu'il dit éduquer c'est allumer des lanternes et c'est ce qu'il faut faire c'est de propager l'éducation parce que l'argot n'est pas un fait en soi n'est pas une fatalité en soi c'est avant tout la langue de la pauvreté et la langue qui nous renvoie face à nos propres échecs et il y a plein de passages comme ça dans Les Misérables qui sont absolument extraordinaires donc oui Les Misérables de Victor Hugo pour la qualité stylistique bien sûr parce que c'est un très beau roman mais parce que c'est aussi un auteur qui est doublé d'une réelle conscience sociale et c'est pas pour rien s'il y avait un million de personnes quelques qui ont suivi le cortège funèbre de Victor Hugo quand il est entré au Panthéon je pense qu'il a été l'un des rares ou le premier à rentrer directement au Panthéon à sa mort si je ne me trompe pas je ne peux pas il faudrait vérifier mais oui pour moi ceci explique bien ça génial alors je te laisse sur une situation fictive si dans l'évolution du Québec le Québec finalement deviendrait indépendant dans les prochaines journées et qu'on te désignait pour choisir notre premier ministre du Québec indépendant qui est-ce que tu placerais et pourquoi et il n'y a pas de contrainte ce n'est pas juste comme question le premier ministre d'un Québec indépendant ça peut être vivant ou mort québécois ou non aucune contrainte vivant ou mort ah oui et seigneur ce n'est pas facile ça comme question c'est fictif on s'amuse c'est imaginatif mais ta réponse a du poids on s'amuse écoute je ne sais bien pas si demain matin le Québec était un pays indépendant son premier premier ministre oh seigneur j'allais dire Françoise David mais je ne sais pas si c'est un personnage qui existe mais je ne sais pas je pense que le Québec a un urgent besoin d'humanisme d'une bonne dose d'humanisme et d'humanité dans dans sa gestion quotidienne justement je parle de gestion quotidienne c'est ça on a été le paradoxe c'est dans ta phrase oui c'est paradoxal mais c'est à dire qu'on a tellement été gouverné depuis 10 ou 12 ans par des gestionnaires à la petite semaine qui sont toujours dans les réformettes administratives et tout et qui je trouve ont un rapport un peu déconnecté à ce que c'est que la pauvreté à ce que c'est que la précarité aux impacts humains des décisions qu'on prend et donc je pense que Françoise David je lance ça comme nom parce que je trouve qu'elle incarne bien ou Manon Massé ou il y en a sans doute d'autres je trouve qu'elle elle incarne bien une vision humaniste humaine de la politique et c'est pas pour rien que Françoise David même si Québec solidaire pèse 10% dans l'électorat était la politicienne la plus appréciée des Québécois avant qu'elle quitte la vie politique c'est pas seulement qu'une question de ton c'est que je pense que les Québécois dans une certaine mesure avaient réalisé que Françoise David hum hum les babines suivent les bottines hum comme on dit en québécois donc elle était d'une sincérité d'une humanité qui transparaissait je pense que c'est ce qui plaisait aux Québécois en fait les Québécois aiment les politiciens humains quand tu regardes quand tu regardes les politiciens qui ont été les plus aimés des Québécois on est encore en train d'allumer des lampions à René Lévesque 30 ans après sa mort non pas parce que oui bien sûr René Lévesque est un personnage à part dans sa catégorie mais les gens l'appelaient petit poil tu comprends on a très proche très humain oui oui on veut on veut on veut retrouver cette chaleur et cette humanité là chez nos dirigeants mais à ta question je dirais que ta question est un peu biaisée parce que ça peut très bien se venir dans un Québec qui n'est pas indépendant en ce sens où il ne faut pas attendre le grand soir pour voir se réaliser certains idéaux certains idéaux politiques si dans l'absolu je suis sans doute indépendantiste ben oui je suis indépendantiste dans l'absolu pour moi l'indépendance n'est pas une finalité en soi et je ne voudrais pas me retrouver dans un Québec indépendant qui est aux prises avec les mêmes structures politiques ou avec les mêmes débats pour moi l'indépendance est un moyen est un moyen de transformation on ne quitte pas un pays on ne pose pas un geste de rupture aussi brutal qu'est celui de faire l'indépendance d'un pays de quitter un pays pour en fonder un autre sans que ce soit assorti minimalement d'un projet de transformation sociale pour moi ça n'avait aucun sens ça n'avait aucun sens de faire le Québec indépendant si on recrée la même structure politique ça n'a aucun sens de sorte que ça doit être un projet de transformation sociale alors attendons pas le grand soir transformation nos institutions scolaires transformons nos institutions scolaires comme ça on va pouvoir créer des gens humanistes qui vont devenir nos premiers ministres qui vont s'impliquer qui vont s'engager bien sûr alors sur cette note d'espoir on va terminer mais Pierre-Luc Brisson je te remercie encore une fois j'invite les gens à lire le cimetière des humanités ainsi que l'âge des démagogues qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui est-ce que tu peux mentionner aux gens je sais que là tu vas nous quitter tu vas aller à l'extérieur après Noël mais où est-ce qu'on te suit brièvement brièvement bien sûr à Radio-Canada à chaque semaine à plus on est de fous plus on lit plus on lit est-ce que tu veux qu'on te suit sur les réseaux sociaux je ne sais pas et j'ai un blog maintenant en lien avec mon travail à Radio-Canada qui s'appelle l'Antiquité pour les nuls on a repris la même formule que la chronique c'est un Tumblr non c'est un blog sur Facebook alors c'est une page Facebook l'Antiquité pour les nuls où je partage articles réflexions et informations sur l'histoire et Twitter c'est Pierre-Luc Brisson PLB Brisson PLB Brisson voilà super merci beaucoup Pierre-Luc c'est mon plaisir je te laisse aller à ta super soirée et juste avant que tu quittes je te demanderai de signer un papier blanc ben oui ben oui parce que je vais me faire un petit montage de signature ben là on a finalement je t'aurais ajouté 40 minutes pas mal j'espère que tu assumes ta décision parce que je te laissais partir j'assume j'assume j'assume